Meilleur pote de mon village me dit, écoute, il y a un sport qui arrive en France, il s'appelle le mountain bike. Ça vient des Etats-Unis, il me dit, il faut qu'on essaye, tout est parti de là. Un an après, on écumait la France dans le camion gitane. Lui, il fait l'entretien et à moi, faire des épreuves. Venant du motocross, je me suis plus adapté à la descente qu'au cross. Je ne cache pas que j'ai été vite déçu aussi dans le cross country. Je ne comprenais pas ce qui se passait, je l'ai compris quelques années plus tard. Il y avait déjà du dopage et j'ai préféré m'en aller clairement de ce milieu-là. Et là, il arrive cette course et là, je me dis, c'est la dernière, profite parce que de toute façon, c'est trop dur, je n'y arrive pas. Toute l'équipe de France est là, le plateau de coupe du monde est là et je gagne au scratch le matin et l'après-midi, deux fois devant Nico. Il n'avait pas perdu de course cette année-là. Et c'est là où j'ai posé la question à Vincent Ranchou, le rédacteur en chef de VTT Magazine à l'époque. Et il m'a dit, mais on cherche un mec comme toi et tu en sais bien assez pour nous donner des leçons. Et j'ai commencé comme ça. Bonjour Sam. Bonjour Antoine. Comment ça va ? Ça va très bien. Merci. Génial. Merci de beaucoup de me recevoir, de nous recevoir chez toi, dans ton garage. C'est moi qui vous remercie d'être là, enfin en tous les cas qui te remercie d'être là. Je suis très fier de cette interview et de ce podcast. Eh bien écoute, moi aussi. Alors pour vous qui nous écoutez, sachez que nous nous trouvons en ce moment même dans le garage de Sam Péridi. que si vous voulez voir un petit peu ce qui s'y passe et le setup qu'on a mis derrière, je vous invite à aller regarder dans quelques heures la chaîne YouTube sur laquelle il sera ce podcast en vidéo, puisqu'il s'agit d'un format audio et vidéo. justement pour pouvoir s'immerger dans le setup, dans les garages, dans les lieux de nos invités. Là, on a quand même quelques magnifiques reliques dont Sam, tu vas nous parler. En tout cas, je vous invite à aller voir la vidéo ou en tout cas quelques extraits et aussi à vous y abonner, à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. À laisser un petit avis avec une note 5 étoiles, ça m'aide énormément à remonter dans les classements. Et pareil, faites-le, abonnez-vous sur YouTube et partagez ça à vos amis. Bon Sam, je suis ravi d'être là avec toi pour le contexte, pour rappel. On avait fait un enregistrement de podcast à distance et puis je dois reconnaître que j'étais un peu frustré parce que tu as tellement de choses à montrer ici dans ce garage et on le voit aujourd'hui qu'on a fait un super entretien et je suis quand même resté un petit peu sur ma faim. Je suis un peu resté sur ma faim parce que c'est exactement la raison pour laquelle je veux faire ces enregistrements en présentiel. C'est déjà pour être avec toi physiquement parce qu'on se connaît depuis très longtemps. Et je trouve que c'est quand même vraiment bien et mieux de se voir. Et puis tout ça, toutes ces reliques qui rappellent énormément de souvenirs et pas qu'à moi. Et je pense qu'à beaucoup d'entre vous qui nous regardez, nous écoutez. Donc voilà, je suis ravi. Et donc voilà, ravi de cet entretien. Plein de sujets que j'aimerais voir avec toi. Donc, ce que j'aimerais savoir aujourd'hui, c'est qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? C'est quoi l'activité de Sam aujourd'hui ? Alors, l'activité de Sam, depuis sept ans, j'ai créé l'école de VTT à Métabier, une école MCF, pour ne pas la citer. Et je suis moniteur de VTT et j'essaye de fermer la boucle. Après une carrière professionnelle dans la descente en VTT, une carrière professionnelle journalistique, j'ai passé des brevets de monitorat et aujourd'hui, je suis moniteur de VTT depuis sept ans. Et j'essaye de fermer cette boucle pour terminer ma carrière sur deux roues qui a commencé en 1988. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas, puisqu'il y a des gens qui nous regardent et nous écoutent, et même des jeunes qui ne connaissent pas ta carrière, ce que tu as fait, est-ce que tu peux, en quelques mots, nous dire qui t'es et qu'est-ce que tu as fait en résumé ? Et puis après, on viendra sur chacun des thèmes. Je suis Samuel Pérelli, Vendéen de naissance. Je ne suis pas du tout une personne de la montagne, je suis quelqu'un de l'océan atlantique et pas du tout prédestiné à faire du VTT un jour. Et comme je te disais, j'ai commencé en 1988 grâce à une personne qui s'appelle Philippe Moreau. Je suis obligé de le citer parce qu'il fait partie intégrante de ma vie, de tout ce qui en a découlé en tous les cas sur le VTT. Et grâce à cette personne, un jour, il m'a dit qu'il faut qu'on essaye un sport qui s'appelle le mountain bike parce qu'on ne parlait pas de VTT à l'époque, ce mot-là n'existait pas. Ça vient des États-Unis, il me dit qu'il faut qu'on essaye, tout est parti de là grâce à cette personne. Et voilà, il en a découlé des épreuves, des courses, des compétitions, des titres, des années professionnelles. Et ensuite, ces années professionnelles, j'ai travaillé pour VTT Magazine, ça peut se voir tout autour de nous. Pendant 18 ans, j'ai travaillé avec VTT Magazine. Dans tout, les compétitions, les essais, on a inventé beaucoup de choses, notamment les essais des vélos des pros et tout ça. Et derrière ça, j'ai quitté le magazine parce qu'il a fallu changer. Je suis retourné à l'école, voilà, passé des diplômes. Et depuis 7 ans, j'ai monté l'école de VTT à Métabier. Je suis moniteur de VTT à Métabier, voilà, du lieu où j'habite depuis une vingtaine d'années. Alors, c'est marrant parce que tu es tellement associé à Métabier qu'on a du mal à croire que tu viens de vendre, en fait. Complètement, oui, je suis très impliqué dans cette commune. Déjà, je suis premier adjoint, je suis élu aussi depuis quelques années. J'ai mon activité professionnelle. J'ai rencontré mon épouse ici en 96. Je me suis installé ici en 2000, même si j'étais dans la région un peu avant. Mais voilà, je suis très lié à Métabier de plein de choses, des titres, des victoires, des drames, des crashes, des drames. J'ai perdu un de mes amis, tout le monde connaît, eux qui connaissent VTT connaissent Bonux en 2009. Donc voilà, j'ai aussi vécu l'enfer ici, mais je suis très attaché à cette commune, effectivement. Alors, pour revenir sur le parcours, tu parles de Philippe Moreau, avec qui tu as débuté. Donc toi, déjà de base, tu viens du motocross. Oui, exactement. Je ne faisais pas du tout de VTT. J'étais sur deux roues, mais accompagné d'un moteur. Un sport que j'ai commencé très jeune, à 10-11 ans et que j'ai jusqu'à 18 ans. Je suis resté en motocross, c'était le tout début du supercross aussi. J'étais champion de ligue, j'étais quand même, on avait des résultats avec mon frère. On avait, voilà, champion de supercross et tout ça. Alors, je n'étais pas champion de France, c'est mon frère qui tournait, qui était plus âgé, qui faisait tous ces circuits-là, Jean-Michel Bale et compagnie. Certains connaissent son nom. Voilà, et on faisait, on suivait ce circuit, c'était super intéressant. Et jusqu'au jour où je découvre, enfin, tous les cas, Philippe Moreau, mon meilleur pote de mon village a communiqué en Vendée et me dit « Écoute, il y a un sport qui arrive en France, il faut qu'on essaye. » Et on est partis, malheur, sans savoir où on allait. Mais vraiment, on était totalement novices. D'ailleurs, la France entière était novice, ça n'existait pas. Donc, on ne pouvait pas, voilà, à part le monde de la route et du cyclocross, et du BMX, pardon, le VTT n'existait pas et ça arrivait. Alors, comment, du coup, comment c'est arrivé ? Comment vous, c'était quoi les premiers contacts avec ce nouvel engin ? C'est quoi, vous avez acheté des vélos ? Enfin, vous avez investi dedans ? Vous vous êtes dit, on va aller sur les courses ? C'était quoi le… Complètement. Alors, pour la petite histoire, la marque Gitane est juste basée à côté de la Vendée. Donc, on connaissait cette marque-là. Philippe s'est acheté un Gitane et moi, j'avais acheté un MBK, un motobécane, un Ranger High Tech, pour les plus anciens, ils se rappelleront, voilà. Ils se rappelleront de ce modèle mythique, orange et violet. Et on a commencé à parcourir tout simplement la France en essayant de découvrir s'il y avait des épreuves. Alors, la presse commençait aussitôt, déjà, donc on pouvait se rencarder avec ça, parce qu'il n'y a forcément pas d'Internet. Donc, il fallait absolument s'enseigner. Et on est partis tous les deux sur plusieurs épreuves, dont Draguignan, une épreuve de cross-country dans le sud de la France. Alors, on ne parlait pas de Coupe de France. Malheureusement, je ne me rappelle pas. Ça fait plus de 30 ans et je ne me rappelle pas, avec tous les crashs que j'ai eus de tout, en tous les cas, des noms des épreuves. Et on est partis tous les deux là-bas, vers une de ces épreuves. Et ça commençait comme ça. Et Philippe Moreau, qui avait un gitane, avait un problème sur son vélo et a croisé un camion gitane qui faisait de l'assistance. Et il s'est présenté en tant que client en disant, mon vélo déconne un peu, est-ce que tu peux me le réparer ? Il ne travaillait pas. Il a trouvé ça génial comme boulot. Et un an après, c'est lui qui était dans le camion parce qu'il ne voulait plus faire ce métier-là. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Un an après, on écumait la France dans le camion gitane à lui faire l'entretien et à moi faire des épreuves. Donc, c'était quoi ton premier sponsor ? Alors, le team n'est pas arrivé tout de suite. D'accord ? Le team n'est pas arrivé tout de suite. Philippe a commencé à faire de l'entretien sur les épreuves. Moi, j'avais acheté un trek aussi à l'époque parce que gitane, pour la petite histoire, d'avoir distribué cette marque-là en France, déjà. Donc, on est dans les années 90. Et Philippe a remarqué une petite demoiselle en junior qui gagnait beaucoup, qui s'appelait Laetitia Olvec. Je lui passe bien le bonjour, si elle se souvient de nous. En tous les cas, je l'avais au téléphone pour les 30 ans. Donc, j'espère qu'elle se souvient de cette équipe. Mais en tous les cas, elle se souvient de cette épopée. Et il lui a proposé tout simplement de rouler avec un des cadres gitane qu'il avait. Et ça commençait comme ça. Et un an ou deux ans après, il avait une des plus grosses équipes françaises. D'abord, gitane et après, gitane-trek. Moi, je roulais sur Trek avec Olivier Gainsêtre, que les passionnés se rappellent aussi. Bien sûr, qu'on salue d'ailleurs. Il passe bien le bonjour. Il vit aux États-Unis. Voilà. Et on a commencé comme ça. Voilà. Mais on est parti vraiment. Et il est parti de rien, mais de rien du tout. Alors, c'était quelle époque, ça ? C'est quelle année ? Tu te souviens ? 91. 91. 91, oui. C'était vraiment le début, quoi. Ouais. 91, 92. Quand on arrive en 92, moi, 91, 92, on est sur du gitane. Et quand on arrive au championnat du monde à MetaBi en 93, on est déjà sur des treks avec Olivier. Donc, il y a une équipe gitane, cross-descente, et une équipe trek, cross-descente, dont Miguel Martinez, Peter Pouli. Enfin, je t'en passe, c'est des meilleurs. Il y a des numéros quand même, là, dans l'équipe, dont un qui est champion olympique quand même. On est obligé de le citer quand même. Et qui roule toujours, d'ailleurs. Je ne sais pas comment il fait. Et c'est son fils aussi qui roule. Ouais, ouais, ouais. Il y a un numéro là aussi. Il a la bonne patte, lui aussi. Il va être bon. Ouais, et disons qu'il a des gènes, quoi. Ouais, ouais, ouais. Les chiens ne font pas des chats, on dit chez nous. Donc, Miguel Martinez, champion olympique. Premier champion olympique ? Ouais, premier champion olympique français. Il se rate à Atlanta, il fait podium quand même. Deuxième ou troisième ? Derrière Brent Jens, qui gagne. Deuxième, je ne sais plus. Je n'ai plus tous les... Mais oui, quatre ans après, c'est lui qui rafle la mise. Ouais, ouais. Donc, il est assiné, d'ailleurs, en 2000. Et après, c'est l'épopée Absalon. Sacrée époque, ouais. Ouais, ouais. Miguel Martinez, que j'ai dans ma liste de futurs invités. Oh, oui, il y a un raconté aussi. J'espère qu'il se souviendra de nous et tout ça. Je l'ai eu au téléphone pour les 30 ans que j'ai organisé cet été, mais il n'a pas pu venir parce que, voilà, il est commentateur. Il est partout. Il n'arrête pas. Il continue à courir. Cycle, grosse route. Ouais, super énervé, ouais. Il y a des choses qui ne changent pas. Et puis, pour citer les champions des équipes qu'on avait, bon, je disais les titres Olvec, mais après, on a eu Nolven Lecaire, quand même, qui a quelques titres. Bien sûr. Voilà, qui c'est Jean-Michel Chabas, Cyril Vitalien, qui était là aux 30 ans. Je ne sais plus encore qui était, mais on était une bonne équipe. Le grand Thomas Ditch, qui a roulé longtemps, longtemps en cross-country aussi, chez Gitan. Qui est toujours en activité. Ouais, 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 ouais. Chez, je ne sais plus, chez Cube, je crois. C'était, non, ce n'est pas Cube, mais aujourd'hui, il a un magasin de vélo. Voilà. Il rentre dans une chaîne de vélo, je crois. Et puis, même, enfin, il n'a même pas qu'un magasin de vélo. C'est qu'en fait, il dirige l'enseigne. Donc, si on revient sur l'époque 91 compétition, comment est-ce que tu évolues entre je commence à faire du vélo et tu te retrouves au championnat du monde en 93 ? Alors, pour la petite histoire, au début, on faisait toutes les épreuves cross et descente avec le même vélo. Il n'y avait pas de vélo de descente, il n'y avait pas de... Ça n'existait pas. Il y avait un VTT. Et du coup, on changeait la paire de pneus pour s'adapter en fonction de... On changeait déjà les pneus. On réfléchit un petit peu quand même sur le terrain, la forme du terrain, l'état du terrain avec les intempéries. Et du coup, c'est la seule chose qu'on changeait sur les vélos. Et du coup, on pouvait... Dès à 90-91, on a commencé à avoir les premières descentes qui sont arrivées au jet et tout ça. Et on pouvait faire... Les épreuves étaient séparées à l'époque. D'accord ? Donc, on faisait un coup de la descente dans une station et un coup du cross-country dans une autre et ainsi de suite. Jusqu'au jour où les épreuves ont commencé à se rassembler. D'accord ? Et là, il a bien fallu faire un choix parce qu'il était très difficile de faire les deux. Et effectivement, moi, j'ai vite... Venant du motocross, j'ai vite... Enfin, je me suis plus adapté à la descente qu'au cross. Je ne cache pas que j'ai été vite déçu aussi dans le cross-country. Plus je m'entraînais et pas, je reculais. Mais je ne comprenais pas ce qui se passait. Je l'ai compris quelques années plus tard ce qui se passait. Et effectivement, je n'ai pas peur des mots. Il y avait déjà du dopage. Et j'ai préféré m'en aller clairement de ce milieu-là qui ne m'intéressait pas. Pas que je n'aimais pas, mais que je ne me retrouvais pas là. Et je n'ai jamais voulu passer cette étape. Et la descente m'a permis déjà de choisir un sport qui me plaisait un peu mieux. Et surtout, de ne pas me poser des questions. Et je ne voulais pas en arriver là. Voilà. Et je suis parti dans la descente. Très clairement, j'étais parti dans la descente parce que j'aimais ça. Et en plus, on ne pouvait pas faire les deux. C'était très compliqué de faire les deux épreuves. C'est pour ça que j'ai choisi cette discipline-là. Il y a quelques pilotes qui faisaient les deux à l'époque. Notamment John Tomac, qui avait réussi à être champion du monde, je crois, en France-Country et en descente le week-end. Alors, ils sont rares. Et surtout, à l'époque, les épreuves étaient un peu séparées. Donc, on arrivait un peu à faire les deux. Mais ça a été vite compliqué. Ça a été vite compliqué. Et puis, de toute façon, les épreuves n'étaient pas du tout les mêmes. C'était des entraînements spécifiques à la fin. Et il fallait faire un choix. Et je suis parti dans le choix du cœur. Donc, tu te diriges vers la descente. C'est quoi ta progression, ton évolution à partir du moment où tu fais ce choix jusqu'à 93, championnat du monde ? Elle est assez difficile. On est dix mecs super forts à cette époque-là. Stéphane Jani, les Guinguins, les Taillefers, Franck Romand, les Gâchers, Nicolas Vouilleau, ce qui arrive, très vite, Karim Amour. Et on est tout de suite une grosse... Les Dolas, on est tout de suite une équipe de gars là, super, super fort. Et du coup, à part Nico qui survole un petit peu, on se partage un petit peu les... Ouais, voilà, pas les gains, mais en tous les cas, c'est un coup à toi, un coup à moi. Notamment au niveau des places de podium et des top 10, top 5, voilà. Et puis ça tourne. Il y a un peu de turnover, machin. C'est un coup à toi, un coup à moi. Et c'est vrai que moi, je me suis... Ce qui m'a démarqué, c'est la boue où j'ai commencé à gagner. Pas avant. Ça arrivait un petit peu après 93. 94, c'est une année très compliquée pour moi avec mon gros accident. Mais 95, là où je commence à vraiment à me révéler et à me dévoiler parce que je commence à vraiment gagner des grosses courses. Et c'est là où je deviens vraiment, vraiment professionnel avec Scott grâce à des gros, gros résultats, notamment devant Nico, à Châteaudet. Et c'est vraiment là où moi, je pars dans la vie professionnelle. Mais ouais, j'ai ramé un petit peu parce qu'il y avait des cadors devant. Je ne sais pas si c'était Franck Romand, mais voilà, il y avait des cadors, les taille-fer, les gâchés. Il y avait des mecs qui tournaient, qui étaient concrètement plus forts que moi. Et j'ai dû être patient. J'ai dû être patient. Et c'est vrai que je me suis mis à gagner sur le tard. Voilà, un peu être fort sur le tard. Et notamment dans la boue, où là, j'étais plus fort. Alors, dans la boue, tu étais plus fort. Mais il y a une raison à ça, c'est que tu t'entraînais beaucoup, notamment sur la boue. Excusez-moi les habitants de Métabier, mais tu me disais que tu n'étais quand même pas gâté avec la météo ici. Et que par rapport à tes entraînements, forcément, tu étais obligé de t'entraîner avec les conditions locales. Clairement. Clairement, je m'entraînais beaucoup. Probablement beaucoup plus que les autres. Mais c'était le seul moyen que j'avais pour essayer de les battre. Donc, je m'entraînais beaucoup et je me suis beaucoup entraîné sous la pluie. Alors, je n'étais peut-être pas le plus rapide, intrinsèquement, mais j'étais peut-être le plus malin. Et j'ai gagné ou je m'approchais des victoires grâce à ça. Voilà, parce que quand je faisais le track walk, on ne parlait pas de ça à l'époque, mais quand on marchait sur le bord des pistes, je voyais des trucs que je ne savais clairement pas faire. Je n'étais pas bon en saut ou tous les cas pas très fort en saut. Et je voyais des trucs... J'ai dit, mais comment ils font ? Sauf que j'étais capable de tenir le rythme du haut en bas. Et pas sur 200 ou 300 mètres. Et c'est mon côté physique aussi qui faisait la différence en étant fort de haut en bas et en ayant vraiment le mental pour ça. Et c'est vrai que rouler dans la boue, j'étais fort. Mais encore plus, faire une course dans la boue sans entraînement parce qu'il arrivait clairement de faire des courses tous les entraînements sur le sec. Et puis, on se levait le matin, il pleuvait. Et là, on n'avait pas beaucoup d'entraînement, voire peu ou pas d'entraînement à l'époque, le matin de la course. Et... Il fallait s'adapter. Et c'est là où j'étais fort. Et ça t'a servi notamment sur les mondiaux à métabier ? Entre autres ? Ouais. Alors, sur les mondiaux à métabier, c'était un peu compliqué parce qu'on n'avait pas tous 3 ou 4 vélos d'avance. Et c'est vrai que je roulais sur Trek. Et en 93, je casse mon vélo juste après les qualifications. Donc, je suis quand même dans... J'ai un super résultat. J'ai un top 10 dans les Calif. Donc, je suis vraiment au top. Mais je casse le vélo et je dois faire la course avec un autre vélo, un Gitane, notamment celui-là de Nolven. Donc, pas du tout à ma taille et pas du tout adapté à mon gabarit. Et surtout, c'est pas un vélo sur lequel je n'avais jamais mis les fesses, pardon. Et du coup, j'ai dû faire une épreuve sans rouler. J'ai fait un chrono sans jamais être monté sur le vélo. Donc, c'était un petit peu compliqué. Donc, voilà. Je fais un top 18, un top 20, je ne sais plus. Mais ce n'était pas le meilleur de mes souvenirs en course parce que j'aurais voulu faire mieux. Et voilà, c'était comme ça. Alors, un moment qui, pour le coup, dont tu m'as parlé, qui est un petit peu ton... est ton heure de gloire, on va dire. C'était à Château d'Aix. Tu peux nous parler un peu de ce jour où tu as quand même fait un exploit ? Oui. C'est ce qui m'a propulsé dans vraiment le monde professionnel. Alors, je vais revenir un tout petit peu avant. Donc, 93 Chemin du Monde, 94 Chemin d'Europe à Meta. Le crash, un des plus gros. En tous les cas, je perds un rein à Meta Bia sur un énorme impact. Et en fait, tout a découlé de cet accident, en fait. C'est pour ça que je reviens un petit peu à ça. Oui, bien sûr. Et en fait, j'ai mis une année à m'en remettre. Ça a été très, 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 très difficile physiquement, mentalement de me remettre de ça. Et c'est l'année aussi où j'ai été... Voilà, j'ai pris une année sabbatique pour me dire, OK, tu te donnes encore un an, tu sors de ça, grandis ou pas, mais il faut que tu fasses quelque chose. Et je suis parti dans cette année-là, donc en 95, je suis parti d'Orient. Je faisais 52 kilos après mon accident. Je suis revenu en me battant. Vraiment, je me suis battu, je me suis beaucoup entraîné. Et j'ai cru à quelque chose. Je croyais en quelque chose, je ne savais pas où j'allais. Surtout que les premières courses étaient la catastrophe en termes de résultats, forcément. Et petit à petit, dans l'été, je suis revenu, 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 revenu. Jusqu'à Châteaudet, finale de l'Avalanche Cup, un an avant l'échappare du monde de 96, voilà, qui était à Châteaudet. Donc 95, je reviens, je reviens. et il arrive cette course. C'est une des dernières courses de la saison que je vais faire. Je n'ai pas eu trop de bons résultats. J'en ai eu des bons, parce que je crois que les Lex, deux semaines avant, j'ai fait un top 10, mais je rame quand même. Je rame pas mal. Et là, je me dis, c'est la dernière profite parce que de toute façon, c'est trop dur. Je n'y arrive pas. Et Châteaudet, je gagne devant, on est deux semaines avant l'échappare du monde en Allemagne. Je ne me rappelle plus de nom. Kerscherten, je crois, un truc comme ça. Et je gagne les deux manches devant un plateau de coupe du monde, clairement. C'est la dernière course devant l'échappare du monde, donc toute l'équipe de France est là. Tout le plateau de coupe du monde est là pour préparer l'échappare du monde qui sont deux semaines après. Et je gagne au scratch le matin et l'après-midi, deux fois devant Nico. Qui n'a pas perdu cette année-là, il faut bien le souligner, il n'avait pas perdu de course cette année-là. Donc, ça reste un exploit parce que peu de personnes l'ont fait. Et moi, c'est ce qui me propulse derrière chez Scott, en fait, dans le monde professionnel. Voilà, vraiment le monde professionnel. Alors, il faut quand même rappeler, parce qu'on dit Nico, Nico, il faut rappeler quand même de qui on parle et pourquoi est-ce que ça a pu te propulser. Nico Vouilleuse, je te laisse quand même rappeler à ceux qui ne connaîtraient pas, parce que, encore une fois, on s'adresse à des gens qui, vous, qui nous écoutez, qui nous regardez, vous n'êtes pas forcément historiquement passionné de vélo. Peut-être que c'est nouveau ou peut-être que vous vous intéressez à tout type de vélo et pas forcément le VTT et encore moins le VTT de descente. Donc, Sam, pour tous ces gens-là, est-ce que tu peux rappeler qui est Nicolas Vouilleuse ? Alors, Nicolas Vouilleuse est le la personne, le pilote qui a le plus de titres de champion du monde. Il a 10 titres de champion du monde de VTT en descente, en tout catégorie confondue. Je ne compte même pas celui-là d'Enduro, mais on pourrait le rajouter, parce qu'il arrive sur le tard. Alors, ce n'est pas un titre de champion du monde, ce n'est pas un maillot, mais c'est une Coupe du monde quand même. Est-ce qu'on sait combien de victoires en Coupe du monde ? Alors là, je suis incapable de dire, je pense qu'un certain Karim Amour pourrait répondre à Blablabla. Je lui souhaite bien le bonjour parce que c'est une encyclopédie. Mais je n'ai pas cette réponse à cette question. Tant de fois, il a gagné et c'est pour le monde du VTT une très grande personne, très humble, très professionnelle. C'est ce qui a permis aussi d'être aussi fort et surtout en avance sur tout et sur son temps quand il roulait en termes de préparation, en termes d'entraînement, en termes d'analyse, en termes de... Voilà, c'est quelqu'un qui se faisait renseigner sur une piste. Il faut le savoir. C'est très, très difficile de se faire renseigner, de savoir si on est en avance. Il était incroyable pour ça. Et Nico, dans ses grandes époques et notamment en 95, il gagnait. Il gagnait, il ne perdait pas. Faire deuxième, ce n'était pas assez. Donc, en tous les cas, cette journée-là, il s'en souvient sûrement. Il s'en souvient sûrement parce qu'il n'avait pas aimé du tout cet échec qui, pour lui, voilà, c'était... ouais, c'était pas une première, mais en tous les cas, deux fois dans la journée, ça lui a sûrement servi de leçon et ça l'a sûrement boosté pour l'après, en tous les cas. Parce qu'il a continué de gagner. ça me rappelle, tu sais, il y a un excellent livre qui s'appelle Les Vertus de l'échec de Charles Pépin que je vous conseille à tous et toutes, qui est un excellent bouquin sur les vertus de l'échec. Et l'auteur rappelle le match entre Raphaël Nadal et Richard Gasquet lors des compétitions mini-tennis, ils ont 12 ans et donc Raphaël Nadal se prend une raclée par Richard Gasquet et du coup, il est tellement énervé à la suite de ça qu'il n'en prend plus jamais une seule. Il se venge à chaque occasion et donc, j'ai l'impression que... Alors, peut-être que ça, ça n'a pas servi. Enfin, ce n'est pas ça qui a propulsé Nico, il y avait évidemment plein d'autres choses. Il gagnait avant, il a beaucoup gagné après. Mais ça nous l'énervait. C'est possible. En tous les cas, je sais qu'à l'époque, il n'avait pas été très content parce que ce n'est pas possible, machin, une erreur, machin. Mais il n'y avait pas d'erreur, il y avait un double chronométrage et il n'y avait vraiment pas d'erreur. J'aimerais qu'on passe un petit moment sur la légende de Nico Vouilleuse qui, s'il nous écoute, on le salue et on l'embrasse bien fort parce qu'il nous a tellement marqués, inspirés et c'est toujours le cas. Et à l'occasion, j'adorerais le recevoir dans Roues Libres et l'entendre et je pense qu'il y a énormément de gens qui aimeraient. Pour revenir un peu sur la légende de Nico Vouilleuse, tu as vu son arrivée dans le monde du VTT. Si je me rappelle bien, c'est son ami que j'ai rencontré d'ailleurs, Alex Robitaille, qui l'avait mis au VTT alors qu'il n'en faisait pas. Il l'avait amené sur une course et il avait adoré, je crois qu'il même il avait gagné la course à l'époque. Et donc, Nico, qui n'était pas forcément prédestiné à ça, finalement, il est arrivé dans le VTT et puis il a marqué l'histoire du VTT de son empreinte. Et pas que. Et pas que, évidemment. C'est un surdoué. C'est un surdoué. c'est un surdoué de tout ce qu'il touche. Il le transforme en or. Il peut, il s'intéresse à tout. Alors peut-être qu'il n'aurait pas été marathonien, quoique. Mais en tous les cas, tout ce qu'il a touché, on ne va pas revenir là-dessus. la voiture, il s'est mis dans la... La voiture, c'est des commandes. Oui, il s'est mis, il s'est retrouvé devant, il a gagné. Il est parti dans le rallye. Il s'est avéré quand même qu'il était extrêmement fort et un peu égare. Champion d'Europe. Et oui, avec déjà des titres et puis surtout, une manière développée. Il a intéressé vite le monde de l'automobile parce qu'il comprenait ce qu'il faisait et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Voilà. ce n'est pas donné à tout le monde et moi, j'ai énormément de respect pour cette personne. Parler avec lui, c'est génial parce que tu apprends tout le temps et j'ai eu la chance de beaucoup, beaucoup de fois faire du vélo avec lui et être dans sa roue, c'est juste incroyable de voir comment on peut s'adapter au terrain et faire du vélo de cette manière, c'est juste incroyable. en tous les cas, à cette époque-là parce que forcément, aujourd'hui, on voit des trucs sur les vélos, il y a des gars qui sont incroyablement doués dans tout ce qu'ils font mais là, on parlait d'une époque où ça n'existait pas et il était, lui, c'est sa lecture de terrain qui reste incroyable. Il est capable de faire des choses avec son vélo et en utilisant quelque chose sur le terrain et moi, ça m'a appris beaucoup dans mon nouveau métier d'enseignant et de moniteur de, voilà, servez-vous du terrain pour faire quelque chose. On a besoin, il y a le vélo mais tout ce qu'on trouve par terre permet forcément de faire quelque chose, un bout de pierre, un bout de racine, tout ça, c'est un impact qui permet de lever les roues et d'aller au ciel. Alors, tu parles du pilotage mais il n'y avait pas évidemment que ça et ce qui était impressionnant avec Nico, alors même si je n'ai pas vécu d'aussi près que toi cette grande époque, il y avait quand même aussi le côté préparation, tout ce qu'il y avait en amont, le travail sur les vélos, les suspensions, le travail avec Olivier Bossard et tous les deux, ils formaient également un binôme qui... a transformé de manière assez importante si ce n'est radicale l'approche sur la préparation des vélos. Ouais, carrément. Sur la préparation des vélos puisque aujourd'hui, il y a des concepts qui existent encore, qui sont utilisés et qui ont 25 ans et qui ont été développés avec le team Sun à l'époque. Exactement. Tu as bien résumé. En fait, il y a eu un avant et un après Sun, clairement, clairement. Et surtout, Olivier Bossard qui a énormément apporté dans le monde du VTT moderne, les géométries, la périmétrie, les suspensions. L'acquisition de données. L'acquisition de données. Ils ont vraiment à marquer d'une pierre ce passage-là parce que ça n'existait pas et ça tombe. On voyait bien bien que ce sport loisir devenait un sport mécanique et ça devenait de la Formule 1. Et clairement, il y a eu un avant et un après Sun et surtout, surtout Olivier Bossard, un génie. Un génie aussi de sa génération. Donc, le combo Vouilleuse Bossard a fait des étincelles. Clairement, clairement, et en termes de résultats, ça a gagné beaucoup, 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 beaucoup. 10 titres de champion du monde et je crois qu'il n'y a qu'une année où ça n'a pas été consécutif. C'est en 99, quelque chose comme ça, ou en 2000 parce que c'était à Vail, Colorado, aux Etats-Unis et donc, c'était Miles Rockwell qui avait gagné, je crois, quelque chose comme ça, enfin sur son terrain où il y avait quelque chose comme ça. Oui, alors moi, j'ai souvenir que Rockwell gagne à Sierra Nevada mais c'est un peu plus tard, c'est un peu plus tard. Vail, j'ai plus la... Il faudrait qu'on... Oui, mais je crois qu'il y avait un truc, en tout cas, il y a eu peut-être une année où Nico n'a pas gagné de manière consécutive. Sur le Team Sun, parce que toi, tu as vu l'arrivée du Team Sun qui était quand même le truc absolument incroyable, c'est-à-dire que un smear morgue, enfin, un 38 tonnes qui arrive sur les compètes, enfin... Ah, c'était démesuré à l'époque, on ne comprenait pas ce qui arrivait et tout ça et d'ailleurs, on s'est senti... Oui, ça a fait grandir tout le monde parce qu'on s'est senti... Ouais, ils ont des moyens, quoi, tu vois, des moyens et des moyens humains, financiers, technologiques, on se sentait un petit peu petits, alors, si tu veux, ça n'a pas duré longtemps, tout de suite, les marques se sont dit, non, mais il va falloir aussi qu'on mette les moyens si on veut rivaliser avec cette équipe parce qu'ils avaient les meilleurs pilotes et ils avaient les meilleurs vélos, donc, c'était vite compliqué de... Ouais, il fallait se battre, voilà, mais bon, chacun... Alors, moi, j'avais déjà commencé à freiner un peu ma carrière quand eux ont vraiment commencé à monter, mais, ouais, c'est... ils ont fait avancer les choses. Donc, si on se replace, encore une fois, je fais un petit focus sur le Timson, donc là, l'âge d'or du Timson, c'est quoi ? 98, 99 ? Même un tout petit peu avant, 97 ? Ouais, c'était vraiment là où ça... Les vélos, on commençait vraiment avec l'arrivée du premier rad, je ne m'en rappelle plus, mais on est ici à peu près, 93, forcément, ils sont tous en rigide. 94, je pense aussi, alors, je n'ai pas de souvenirs avec le crash, je n'ai pas fait long feu moi dans la semaine et après... Timson, Chipy, partir de 95 ? on était déjà 93, c'était parce que c'était le nom des BMX, donc ils sont arrivés avec les mêmes tenues, c'était la grande classe quand ils sont arrivés d'ailleurs et encore aussi un grand coup de chapeau à un certain Max Commensal qu'on ne peut pas oublier pour ceux qui ne savent pas, mais Max Commensal, c'était un des créateurs et un des... le créateur de Sun, donc il ne faut pas l'oublier non plus. Ah ben, on ne l'oublie pas puisque c'était aussi un... c'était là-dessus que je voulais arriver, c'est-à-dire la patte de Max et d'une certaine manière le génie de Max puisque, en gros, alors moi, je n'étais pas là... Enfin, je n'étais là mais pas dans le monde du VTT de manière aussi importante que toi, mais tu peux nous nous faire un petit rappel de comment t'as vu arriver justement Max, Sun, ce truc-là, enfin, avec peut-être ces idées complètement folles et cette dimension qui était du jamais vu. Ça, c'était des idées de Max ? Ouais, clairement, c'était des idées de Max avec tout le... Il est très... Quel mot j'ai employé ? Original ? En tous les cas, il est précurseur. Il est précurseur sur tout et aujourd'hui, on le voit encore avec ses vélos, avec sa manière de communiquer, avec les teams qui ont été créés. Enfin, voilà, c'est Max. Voilà, rien n'est laissé au hasard et aujourd'hui, ils sont toujours devant. Ils sont toujours devant. Alors, il n'y a pas qu'eux. Il y a d'autres grandes marques mais en tous les cas, s'ils ne gagnent pas, ils ne sont pas loin derrière, tu vois ? Et ça fait 30 ans que ça dure. Et ça fait 30 ans que ça dure. Donc, il ne s'est pas trompé. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas le personnage, il ne s'est pas trompé. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, avec le team commensal Mekhoff, Riding Addiction, dirigé par Thibaut Ruffin, et Gaëtan Ruffin, on a l'impression que Sam, pardon, que Max reproduit avec des pilotes actuels, avec tout ça, ce qu'il avait laissé avec le team Sun à l'époque, qui quasi du jour au lendemain avait dû fermer, qui était un team légendaire. Est-ce que tu as l'impression qu'aujourd'hui, apparemment, c'est ce que tu nous dis, que Max aujourd'hui revient avec ce team comme il l'avait créé le team Sun ? Il n'est jamais vraiment parti. Il y a eu une petite phase très compliquée. Oui, un petit intermédiaire. Ce n'était pas facile. Mais dès qu'il a recommencé, dès qu'il a créé commensal, bicycle, il n'est pas revenu, il n'est jamais parti, tout simplement. Et voilà. Et aujourd'hui, c'est l'image. Et il est très fort avec ça. Il est très fort avec ses équipes. Enfin, 16 équipes, ce n'est pas son équipe, parce que c'est forcément l'équipe de Thibaut Ruffin. mais en tous les cas, il est toujours là. Et on parle toujours de lui comme au premier jour. Et oui, c'est ce que je te dis, ça fait 30 ans de ça dure. Et je ne te parle pas des années BMX, encore avant. Moi, je ne l'ai pas connu dans cette époque-là. Mais voilà. Donc, ouais, c'est un patron. Ce qu'il y a d'intéressant, alors, pour prolonger là-dessus, effectivement, Max, Max Commensal, patron de la marque éponyme, enfin, patron et créateur de la marque éponyme, qui a relancé après Sun, c'était un peu une histoire à la Steve Jobs, c'est-à-dire qu'il a créé sa marque Sun. Et je n'avais pas tout suivi, mais faire entrer des investisseurs. Il a été sorti de la marque Sun et il a créé Comensal à la suite. Exactement. Ça a été très vite. Il a créé sa marque en utilisant son nom de famille, tout simplement. Et voilà, on sait ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Voilà. C'est un personnage quand même. Il y en a quelques-uns. Lui, il fait partie des meubles, complètement. Max, que également, je serais ravi d'entendre, de voir dans Roux Libre. Je vais me préparer un petit peu parce que pour être tout à fait pertinent et avoir le meilleur échange possible, je tiens à être prêt. Moi aussi. Non, mais c'est un peu le patron. Je veux dire, aujourd'hui, moi aussi, j'ai une admiration énorme pour Max. Et voilà. Il est très atypique. Oui, mais c'est ce qu'on aime aujourd'hui. Si on revient un peu sur ça, toi, tu as eu la chance de côtoyer Nico sur différents aspects et notamment grâce à ce que tu as... Alors, tu as roulé en compétition. Si on revient sur le côté... je gagne, je gagne et c'est ce qui me lance dans le monde professionnel. D'accord ? Là, je pars chez Scott, clairement. En tant que pilote. En tant que pilote. Vraiment en tant que pilote. J'ai une super proposition de Jean-Michel Fourvincent qui, à l'époque, travaille pour Scott et dans le Team France. Il m'a dit, écoute, Sam, je te propose un contrat professionnel. Tu ne passeras pas par la petite porte Scott France. Tu rentres dans la grande course chez les pros à J-Visier en Suisse. Et là, ça a été un petit peu houlé. J'ai refusé d'abord parce que j'avais d'autres propositions suite à cette grande victoire de mon Nico. Et finalement, je me suis raviisé et je suis parti chez Scott et je ne regrette pas du tout. Et d'ailleurs, je suis toujours avec eux en tant qu'ambassadeur. Donc, j'avais eu quand même la bonne idée de rester avec eux en tous les cas de partir avec eux. Et c'est une très grande marque qui m'a permis d'apprendre beaucoup de choses, de rentrer dans mon industrie, et de comprendre ce que c'était parce qu'à partir du moment que tu rentres dans ce monde professionnel, forcément, tu côtoies l'industrie parce que tu vas développer, tu vas avoir des fabricants de roues, des fabricants de pneus. Et là, ça a été quand même un deux ans qui était très intéressant en termes de compréhension du monde de l'industrie en tous les cas, avant que je sois journaliste. Et voilà, ça a été deux années, je ne cache pas, très difficiles, très compliquées. C'est le monde professionnel est très compliqué dans le sport parce qu'il n'y a pas de... C'est la jungle, tu gagnes, tu gagnes, tu perds, on ne te garde pas en tous les cas. Et j'ai trouvé ça très compliqué. Donc, c'est vrai que j'avais d'excellents résultats quand j'étais un peu sorti de l'équipe et quand j'étais dans le monde de la Coupe du Monde avec vraiment très pro, très cadré, je ne m'en sortais pas. Je trouvais ça... j'étais comme si je n'étais pas fait pour ça, c'est drôle, mais c'est un peu paradoxal, mais je ne me sentais pas moi-même. Je ne roulais plus pour moi, je roulais pour une marque et pour ne pas dire un patron. Et c'est vrai que ça a été deux années assez compliquées, même si je garde des super souvenirs, mais ce n'est pas facile. On a souvent tendance à regarder les gens, à dire, la chance et tout. gravir les échelons, c'est difficile. Les maintenir, c'est très, très compliqué. Et ce n'était pas facile. Voilà. Et suite à ça, suite à ça, oui, j'avais là aussi... Je ne suis pas quelqu'un qui a commencé la VTT à 14 ans. J'ai commencé à 18 ou 19 ans. Donc, j'étais un des plus âgés. En tous les cas, quand j'étais professionnel, j'ai tout de suite... J'ai eu 30 ans rapidement. Et plutôt que de continuer, de m'investir dans le sport professionnel, je préférais le quitter. En tous les cas, je ne pensais pas... Je ne savais pas à quoi j'allais penser. Je voulais quitter le milieu du sport, mais je voulais rester dans les équipes, je voulais voyager. Et c'est là où j'ai posé la question à Vincent Ranchou, le rédacteur en chef de VTT Magazine à l'époque, pour lui dire, écoute, moi, je quitte le monde professionnel et je vais... J'aimerais rester dans le monde du VTT, mais je n'avais pas du tout... Je m'embarquais. Et on était au Duel des Millas, fin d'année, donc une semaine avant le Rock d'Azur. J'avais fini mes deux années de contrat pro chez Scott. Et plutôt que de partir, d'essayer de chercher, chercher, j'ai posé la question à quelqu'un qui savait. En tous les cas, ma grand-mère m'a toujours dit « C'est mieux un qui sait que 10 qui cherchent ». Et j'ai posé la question au bon moment à la bonne personne sans savoir ce qu'il allait répondre. Et il m'a dit... Le jour même, il m'a dit « On cherche un gars comme toi dans le magazine ». Et là, je lui ai dit « Ben non, je pensais que c'était une blague parce que je n'ai jamais vraiment été à l'école. Moi, en fait, je suis un autodidacte. Et il m'a dit « Mais on cherche un mec comme toi et tu en sais bien assez pour nous donner des leçons ». Cette phrase-là m'a marqué à vie. Et j'ai commencé comme ça. Donc, j'avais gagné la méga valanche au scratch. Je partais, invité à la méga valanche à La Réunion. Il m'a dit « Écoute, tu pars à La Réunion, tu es invité. Écoute, fais ta course et derrière, on va t'envoyer avec un photographe et tu pars avec 7 vélos de descente. Imaginez-moi, il y a l'époque. Et j'ai dit « J'étais sûr, machin. » Et voilà, je suis parti avec Jean-Pierre Montiel que je sais bien. Un photographe qui était... C'est lui qui m'a appris un peu la photo quand même parce que j'étais totalement novice aussi dans la photo. L'écriture, je ne savais pas et voilà, j'ai tout appris. En quelques années, j'ai tout appris dans le monde journalistique. Et ça a commencé comme ça. Il m'a laissé ma chance et je l'ai saisi. Je suis parti comme ça. 18 ans. 18 ans, on est en 98. En plus, t'arrives à un moment où c'était quoi ? C'était un peu l'âge d'or quand même de VTT Magnan ou de la presse même ? Alors, clairement, c'est l'âge d'or de la presse. Ça marche du tonnerre. Il y a de plus en plus de magazines qui se créent. On va vite voir Vélo Tout Terrain qui va arriver, plus après d'autres. Et surtout, l'âge d'or, il y avait des ventes, il y avait beaucoup de publicité. Et ça fonctionnait du tonnerre. On était invités partout. Moi, je connaissais un peu l'industrie grâce à Scott, mais pas de ce côté-là. Et j'ai été très impressionné des endroits où on allait et le nombre de voyages qu'on faisait. Il faut bien s'imaginer que je repartais 200 jours par an. 200 jours par an. Alors, pas forcément à l'étranger, mais j'étais... Oui, je voyageais 200 jours par an en Europe, en France et partout dans le monde. Donc, c'était vraiment beaucoup, beaucoup de déplacements. Et c'était génial. J'imagine. Alors, t'as fait tous les presse-camps de toutes les marques, quasi. Ouais. Tu te souviens d'un moment... Est-ce que t'as des moments forts parmi ces presse-camps, des trucs incroyables, avec des moyens démesurés ? Alors, moi, je me souviens d'un presse-camp continental que j'avais fait où il nous faisait déplacer en hélico, il nous offrait des iPods brandés continentals et tout, parce qu'il y avait des moyens incroyables. T'as des histoires un peu comme ça, des moments ? Ouais, alors, j'en ai pas que des jouissantes. La première grosse, c'était pas sur un presse-camp, c'était une course. Je partais à Veil, un fameux 11 septembre. Je pense que beaucoup de gens m'ont s'en rappelé. Forcément, j'ai pas pu partir. Ce genre d'anecdote, ça marque une vie de journaliste parce qu'on voit tout ce qui se passe. Ça marquait beaucoup de gens au-delà de nous, mais moi, j'étais dans les aéroports ce jour-là. Donc, je comprenais pas ce qui se passait et puis, on a très vite compris que ça allait être très compliqué. Donc, Veil, championnat du monde, Veil, Colorado, donc Etats-Unis, et donc, qui se déroulait là, mi, voire fin septembre. C'est ça, 11 septembre. Oui, alors là, pour le coup, les attentats étaient arrivés avant, mais on avait été complètement bloqués, on n'avait pas pu partir. Ça, plus rigolo, le fameux volcan où t'es dans l'avion et qui bloque le monde. Alors, je vais pas pouvoir vous le citer. Et là, Fiala, Yo Cool. Merci Antoine. Voilà, où t'es dans l'avion et tu regardes par les hublots, on te dit, oh, le volcan en éruption et en fait, ça bloque le monde et toi, t'es bloqué à San Francisco à la Suisseur Classique donc ça va, t'es cool et t'es pas pressé de rentrer finalement parce que tu vas pouvoir bosser de ta chambre d'hôtel et puis finalement, t'es pas très mal loti. Donc voilà, après, je sais pas, Hawaï, Australie, Nouvelle-Zélande, des années, trois ou quatre fois à Whistler, forcément l'Europe, l'Afrique, l'Australie, du sud au nord en road trip avec Manu Moll, Nouvelle-Zélande, championnat du monde. Alors, c'est pas toujours des press camps mais c'est le métier de journaliste donc ça fait partie de tous ces voyages qui, voilà, où tu t'en prends plein les yeux, une semaine dans le désert sans rien. C'était, il n'y a pas un moment, c'est une vie en fait. C'est une vie qui est très difficile à raconter comme ça, on n'est pas en direct, mais c'est très difficile de se rappeler de tout. Bien sûr. Mais c'est une vie de journaliste qui était incroyable et la réunion, le saut de l'hélicoptère avec Barrel, il n'y a rien qui nous arrêtait, rien. On n'avait jamais assez d'idées pour de nouvelles photos. Alors, on n'avait pas la vidéo mais on a fait des trucs vraiment incroyables et c'était une super vie. Oui, puis on a l'impression, alors tu nous montres quand même quelques exemples avec les vélos, avec tout, que c'était véritablement l'âge d'or de la presse, en tout cas la presse spécialisée de VTT Mag, moyen quasiment illimité parce que c'était le, enfin, il y avait Vélo Vert et puis après Vélo Tout Terrain mais c'était quand même le magazine un peu référence de tout ce qui était VTT. Vous aviez des annonceurs donc du budget donc vous pouviez faire un peu ce que vous vouliez. Tu pouvais également lancer des idées. parmi celles-ci donc rouler avec les vélos des pros. Donc, tu as eu la chance, si on revient un petit peu sur Nico, tu as eu la chance de rouler avec son vélo. Donc, c'était le V-Process à l'époque, entre autres. Qu'est-ce qui te, qu'est-ce qui t'a le plus marqué sur le fait de rouler justement avec son vélo à lui ? Tu parlais de l'âge d'or, oui. VTT Mag m'avait fait confiance et leur slogan c'était nous en parlons parce que nous roulons. Et en fait, c'était ça leur truc, c'était qu'ils allaient, ils avaient carrément pris un ancien professionnel pour expliquer qu'est-ce que c'était le VTT et alors, pas sur tout parce que je n'ai pas tout essayé puis je n'étais pas le seul journaliste mais c'est vrai que dans le monde un peu high-tech et de la gravité et c'était intéressant de savoir de quoi on parlait. Du coup, venant de là, j'étais crédible et du coup, on a Vincent encore une fois une idée miraculeuse en disant, enfin, miraculeuse, c'est pas un miracle mais c'était une bonne idée de dire, écoute, ça serait bien maintenant, vu que les vélos se développent de plus en plus, de les essayer et qui plus est, en pleine épreuve. Alors ça, c'était totalement inédit, parce que je me retrouvais à rouler en Coupe du Monde avec les vélos des pros, soit Nico, que ça soit Cannondale, que ça soit Nico avec Sun ou V-Process, Nico, John Tomac quand il arrivait avec sa marque. Enfin bref, on essayait des vélos de dingue et c'était totalement inédit, personne ne le faisait parce qu'il fallait, un, que le journaliste tienne un petit peu sur le vélo quoi et puis derrière, il y avait des califes à passer quoi, j'entrais en finale, on était en championnat de France, voilà, c'était, et il ne fallait pas se retrouver pas bon dernier, même si bon, un fait de course est toujours vite arrivé, je continuais à marcher quoi, le pire c'est qu'il y avait des résultats et du coup, ça rendait le truc encore plus crédible, enfin bref, c'était super bien et j'ai eu la chance effectivement d'essayer d'excellents vélos voire des vélos que personne n'ait pu vraiment essayer et les époques me rappellent d'un championnat de France à Superlurand sur un Sun où on se retrouve tous dans tous les Suns devant quoi et le journaliste juste à se battre avec les mecs du team, c'était incroyable quoi, en termes de résultats, enfin bref, et c'était génial quoi et je me rappelle d'Egé avec John Tomac, on était assis dans un pick-up derrière les deux vélos et tout le monde regardait, c'était super sympa, d'ailleurs c'est un mec incroyable, j'ai pu un peu côtoyer, c'est un mec hyper simple, hyper gentil, voilà c'était vraiment bien et puis après, effectivement, travailler avec Nico, travailler avec Olivier Bossard, c'était pas un, rêve mais c'était en même temps continuer ce que j'avais un peu connu chez Scott mais puissance 10 quoi et je continuais à toucher à ça et je me dis waouh putain mais quelle chance que t'as de faire ça quoi, quelle chance et du coup moi je m'éclatais parce que je faisais, j'apprenais un nouveau métier et je continue à rouler que demande le peuple. Oui parce qu'en plus, grâce à ce que tu faisais avec VTT Mag, t'étais donc intégré en tant que pilote quasi-usine dans le team. On passait carrément la semaine avec eux, ouais. Et donc, tout ce qu'il y avait de préparation, de mise au point, en fait, t'étais pilote d'usine le temps d'une semaine. Ouais, exactement et c'était incroyable parce que j'essayais toutes les suspensions alors je passais d'une marque à l'autre donc tous les, alors on faisait pas ça tous les mois parce qu'on voulait pas non plus que ça soit redondant et tout ça mais on choisissait une année ou un événement, on le faisait une fois par an où là c'était la grande classe quoi tu vois. Mais c'est vrai qu'on voulait pas non plus faire ça tout parce que c'est un mensuel puis ça avait pas tellement de sens de faire ça tous les mois. Il fallait, voilà, c'était quand même un magazine généraliste et pas de descente. Du coup, voilà, on choisissait une marque et un événement par année et c'était cool. Oui parce que pour un team aussi, c'est lourd. C'est lourd, oui. mais c'est disons... Et ils bossaient les gars, on était en pleine Coupe du Monde, en plein championnat. Alors on n'a jamais fait un championnat du monde. Non, parce que c'était sur sélection donc ça, c'était pas possible. Mais Coupe du Monde, on pouvait encore se qualifier individuellement et puis ça, ça passait crème encore. Oui, donc toi, il fallait que tu sois dedans mais que tu les perturbes pas trop parce qu'ils étaient quand même là pour la gagne. Alors souvent, on faisait un gros gros du travail dans la semaine, d'accord, tout ce qui était essayé, et puis après, je m'immergeais dans le truc en tant que pilote parce qu'une fois que les essais et les photos étaient faites, moi je me régalais à faire la course. Donc c'était... Et donc là, j'étais un peu à côté, je les embêtais pas, voilà, mais c'était trop bien. C'est quoi pour toi le moment le plus fou justement des essais de ce vélo, quelque chose qui t'a vraiment particulièrement marqué. Alors moi, je me souviens de ce moment où tu roulais avec le V-Process de Nico, donc 2001, championnat de France ici à Métabier. Je pose mes fesses sur le vélo et là, j'ai un moment presque d'épiphanie où je découvre un univers juste en posant mes fesses sur le vélo de Nico sur lequel tu roulais. Là, je fais comment c'est possible cette suspension. Est-ce que t'as eu un moment un peu comme ça ? Est-ce que t'as eu... Il y a quelque chose qui t'a marqué justement ? Pas forcément avec Nico mais peut-être avec le vélo. Je vais revenir un petit peu sur lui quand même parce que pour le coup, on faisait la même taille. La même taille et le même poids. Donc ce qui fait que je me retrouvais très très vite à être vraiment bien placé sur son vélo. Alors, je ne roulais pas aussi vite que lui mais je suis une personne qui ne casse pas de matériel, qui ne crève pas beaucoup, qui ne casse pas de roues et du coup, j'avais un peu ces sensations que lui, il roulait, c'est un char en fait et du coup, sans vraiment, je ne me compare pas du tout à lui mais en tous les cas, on roule un petit peu à la même vitesse mais un peu de la même manière. Ce qui fait que je me retrouvais très très vite extrêmement bien placé sur son vélo et on avait très peu d'écart en termes de réglage sur les vélos et ça, c'était cool parce qu'en fait, je prenais son vélo et en fait, je ne changeais quasiment rien parce que c'était parfait quoi, presque parfait et du coup, moi, je me retrouvais super bien et c'est pour ça que j'adorais rouler ces vélos parce que c'était des prototypes alors là, pour le coup, que personne ne pouvait essayer à part les personnes du team et que c'était génial et voilà. Après, j'ai eu la chance d'en essayer d'autres mais ce n'était pas autant poussé, ça n'allait pas aussi loin dans le débat et du coup, c'est vrai que j'ai quand même cette image et j'ai en mémoire de me retrouver mais tellement chez moi à chaque fois que j'allais essayer un de ses vélos donc ça a été plusieurs fois chez Sun et après chez V-Process donc c'était cool après, je garde aussi en mémoire cet essai de John Tomac son vélo parce que c'était Tomac et ce n'est pas grave j'allais m'adapter c'est une légende ce n'est pas ce que c'était c'est une légende et il ne faut pas oublier ce gars-là qui a fait aussi avancer son sport à sa manière avec sa marque avec ses trucs alors oui, ça a marché ça n'a pas marché très peu beaucoup de gens ont voulu créer leurs marques et aujourd'hui qui est encore là ? Max Commensal pour revenir bien sûr mais Nico ça a été compliqué Christian ça a été compliqué Tomac ça a été compliqué voilà ce n'est pas facile aujourd'hui si tu n'es pas en industrie grosse ou très grosse industrie d'ailleurs combien de marques aujourd'hui vivent d'elles-mêmes elles sont la plupart achetées par des groupes financiers parce qu'aujourd'hui ce n'est pas facile de rester voilà elles sont combien aujourd'hui à vivre d'elles-mêmes ? je n'ai pas les chiffres en tête mais bon ceux qui connaissent l'industrie donc John Tomac effectivement on le disait tout à l'heure le seul pilote au monde à avoir gagné un championnat du monde de cross-country et un championnat du monde de descente et je crois qu'à l'époque donc c'était le même week-end qui a monté sa marque Tomac qui était des vélos absolument magnifiques et son fils aujourd'hui Eli Tomac qui est en supercross US enfin bon voilà motocross et supercross un des tout meilleurs un des tout bons donc tu as roulé avec ça si on si on regarde un petit peu les vélos qu'on a à côté là on a quand même des des spécimens absolument magiques donc là on a ici on a un Vario là on a un Fose est-ce que tu peux nous parler un peu de ces vélos qu'on a là qui ont en plus été un poil modifié ouais alors là le Vario pour la petite histoire c'est une marque française grenobloise ouais je sais pas si on voit la marque c'était une marque française et puis chaque année avec VTT Magazine on choisissait un support pour pouvoir tester le plus de pièces possible d'accord c'était l'idée donc on avait une tenue voilà qu'on n'a pas ici des casques peints et chaque vélo avait donc pour celui-là il doit être là-bas c'est un des toutes premières peintures donc on avait là tenu le vélo et le casque intégral c'était vraiment c'était vraiment pilote d'usine c'était trop bon c'était trop bon et du coup moi je choisissais alors c'était le shopping de Noël tous les ans parce que je choisissais les pièces voilà où soit on avait des pièces d'essai voilà c'était toujours intéressant d'avoir un support quand même mais comme j'étais quand même axé gravité j'étais plus dans ce monde-là et voilà donc on était parti sur ce support-là parce qu'on avait énormément de place pour faire une peinture et là clairement avec la selle bi-place c'était carrément alors là c'était très innovant pas du tout pratique je rassure tout le monde s'il n'y a pas de selle bi-place aujourd'hui sur les vélos on ne pouvait pas passer derrière la selle dans la porte donc voilà c'était pas facile mais bon à l'époque on avait plutôt des pistes extrêmement rapides plutôt que techniques et l'idée c'était de tenir aussi le... ouais on avait un très fort appui alors plutôt la selle c'est bien mais c'est vrai que sur une selle bi-place on arrivait à se déplacer sur la selle et pour le coup c'était assez sympa mais comme je dis dans les pentes fortes c'était pas top Scott avait fait un petit peu la même chose avec le Octane avec le modèle celui-là on avait deux possibilités soit en selle bi-place soit en... on pouvait choisir pour le coup on pouvait mettre selle ou en selle bi-place mais ça c'est... pardon mais si je me souviens bien c'était aussi parce que les pistes étaient très rapides et tu pouvais te mettre en arrière de la selle couché sur le vélo clairement on avait des pistes extrêmement rapides moi j'ai le souvenir d'une épreuve ou d'un championnat de France alors je sais plus avec quel VTT c'était mais on était au Ménmire ou en pleine courbe je suis en pleine glisse et je sors le pied et je lâche la main en pleine glisse vraiment et je tire le tir-off on le voit les images se retrouvent encore d'une main comme ça et du coup c'était avec ce vélo-là et du coup on pouvait faire des trucs de dingue et pour le coup celui-là donc à l'époque il y avait une suspension Fox reliée avec des biellettes donc la biellette l'ancrage de biellette qui était là et donc un point de pivot un point de pivot ici et là vous voyez il n'y a pas donc il n'y a plus de biellette il n'y a plus de biellette il y a un amortisseur Sun en direct et donc ça c'est l'amortisseur du Radical Plus d'origine Olivier Bossard donc t'a monté en direct donc il a viré les biellettes il t'a mis l'amortisseur il voulait qu'on essaye j'avais un vélo avec un ongle énorme à l'avant pour l'époque du coup ça permettait de lâcher les mains dans les courbes pour enlever les tir-off dans la boue magnifique et c'est vrai que c'était en avance parce qu'on avait déjà les premiers garde-boue alors qui étaient petits garde-boue mais ça fonctionnait bien pour l'époque parce que personne n'en mettait donc voilà et puis on avait ce genre de VTT voilà alors pour le coup celui-là avec un anti-day Made in Bossard aussi bien sûr oui on voit bien l'anti-deraillement d'origine du Sun avec potentiellement le pédalie qui va avec ouais et c'était c'était des engins incroyables donc déjà on est en frein à disque on est en guidon un peu relevé on était déjà on était avec des poignées tournantes à l'époque on aimait bien mais ça n'a pas du grip shift ça n'a pas l'air de longtemps et on est déjà en double T en boxeur World Cup déjà 150 non combien ? 178 ouais on est en 177 déjà ouais 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 et pour le coup par contre sans la bilette j'étais en 120 mm à l'arrière il n'y avait plus de débattement mais c'est pas grave mais ça marchait tellement fort ouais c'est ça ça compensait un petit peu ça compensait un petit peu le débattement parce que ça marchait bien et puis tu avais peut-être une course un peu plus longue sur l'amortisseur ouais mais ouais c'était j'ai plus les chiffres exacts ça remonte c'était pas l'idée mais c'était l'idée c'était de se démarquer encore une fois d'avoir un vélo atypique prototype et avec des pièces incroyables voilà donc ouais alors pour ceux qui n'ont pas la vidéo allez voir quand même un petit peu le morceau parce que franchement ça vaut le coup c'est des peintures perso alors bye Alain Olivier ouais paix à son âme ouais qu'on regrette bien mais qui a fait des trucs incroyables donc c'est lui qui te peignait tous les casques et tous les cadres il faisait le set complet de casques cadre là on a un faux plutôt typé enduro avec lequel je gagne la méga de la réunion il y avait une psylo à l'avant non ? exactement or c'était l'âge d'or parce que il y avait aussi il y avait des on avait des sets complets de de grip shift or c'était un peu l'année je crois grâce à qui avait été champion olympique mais je ne sais pas si ce n'est pas justement Julien son premier titre et du coup tout était c'était l'or il fallait faire de l'or de partout et on avait repris un peu ça sur l'année là on est servi et donc le casque qui va avec c'est celui qui est derrière toi celui-ci ouais ici là le général Samy ça c'est des titres forcément avec des titres que j'ai gagnés 98 2000 et 2001 non 2009 pardon alors parle-nous de ces titres justement alors c'est des titres master ils ne sont pas scratch mais pour le petit le premier en 98 je fais quand même top 10 scratch il me semble au général donc j'avançais encore mais parce que les courses se faisaient en même temps ça faisait avec les pros donc du coup c'est à Mont-Saint-Anne là pour le coup je roule il est là-bas le GT Lobo je suis champion du monde j'avais pas de vélo à l'époque et on m'avait proposé de rouler de faire un essai là-dessus et je gagne avec donc on est à Mont-Saint-Anne 99 Bromont j'y retourne et c'est l'année où les règlements changent et c'est l'année où on est en plein essai de vélo des teams donc léger 99 coupe du monde je fais un super résultat je marque des points je suis en finale et là Manu Mbert me dit attention Sam t'as marqué des points et théoriquement tu peux pas aller au chemin du monde à Mont-Bremont j'ai fait quoi de mal il me dit c'est comme ça les pros pourront plus aller en tous les cas les mecs qui marchent en coupe du monde qui marquent des pointes pourront plus aller en master au chemin du monde j'envoie un net recommandé à l'organisateur et retour au positif pas de problème mais non ça va vous avez pas fait exprès ça passera je fais toute ma semaine là-bas plaque numéro 1 et la veille de la course proté des américains et des anglais je ne fais pas la course donc pour la petite histoire je suis dégoûté je traverse tu vois t'es au Canada t'as les boules voilà surtout qu'on me le dit en début de semaine je roule pas puis je m'en vais mais non là on me le dit la veille de la course parce que je gagne les qualifs et du coup ça c'est le vendredi je gagne les qualifs et on me dit non tu feras pas la course en demain tu feras pas les finales bon je sais pas et puis donc ça c'est les qualifs sont le samedi la course c'est le dimanche le samedi et le dimanche il y a le cross et il y a aussi la descente finale du championnat du Canada mais j'ai dit mais est-ce que j'ai le droit de faire la finale du championnat du Canada la finale pardon et il me dit bah oui c'est une course comme une autre tu t'inscris et je la gagne au scratch et je repars avec mon billet de 1000 dollars ok ou même plus que ça d'ailleurs c'était bien plus que ça j'étais super content j'étais frustré d'un côté et puis de l'autre voilà je gagne une course au scratch et je retourne l'année d'après je regagne et cette fois-ci je me dis bon j'arrête je suis pas j'avais du mal à vouloir me dire est-ce que je gagne tous les ans un maillot ça avait pas de sens je voulais pas faire ça et donc en 2000 en 2000 je me dis voilà j'arrête excuse-moi tu gagnes ces titres de champion du monde sur des vélos VTT Mag enfin sur en tant que journaliste ouais je gagne en tant que journaliste je gagne je gagne alors ouais alors j'ai pas les peintures sont arrivées un peu après d'accord ok mais t'es chez VTT Mag ouais bien sûr je suis journaliste et j'ai encore un gros coup de pédale 98 je gagne sur le GT Lobo 2000 je gagne sur un Proto Scott à Guillaume Cor d'ailleurs qui m'a effilé que je salue qu'on salue ouais qu'on salue Guillaume qui travaille pour Cannondale et puis 2000 donc Scott et puis après je dis moi je veux arrêter il arrive cet accident en 99 peu en 99 2009 où je mon ami Bonux voilà perd sa famille dans un dramatique incendie et c'est le seul survivant et du coup on est en 2009 et je 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 me remets en selle pour lui les championnats sont en France j'ai pas couru depuis 2000 en descente 2000 en descente en compétition et là je me dis il faut que je sais faire que ça donc je vais essayer de lui rendre hommage en gagnant un nouveau titre et en lui remettant mon maillot challenge pression voilà je m'entraîne tout l'été j'ai la carte blanche de VTT Magazine qui me dit écoute fais ce que tu veux fais fais comme tu sens fais alors je continue à travailler mais mais j'ai pas envie de faire une saison je fais à l'impro je m'entraîne beaucoup je reçois un vélo de chez Trek qui est là derrière qui est derrière et et je me monte un vélo petits oignons et j'essaye de voilà j'essaye de sans course de faire un championnats du monde à l'impro donc je m'entraîne voilà je prépare je vais quand même faire des recours dans l'été sur la piste j'en allie j'ai fait le métier mais j'ai fait pas de course un j'ai pas le temps et deux voilà et je gagne voilà euh je vais pas parler plus longtemps de ça parce que c'est super dur puis en plus il est plus là donc mais voilà je vais pas revenir là dessus mais c'était le troisième le plus dur et le plus euh est-ce que c'était bien est-ce que c'était pas je sais pas je voilà mais euh et après j'ai arrêté de courir j'ai plus jamais refait d'épreuve je voulais plus faire ça euh parce que c'était trop douloureux voilà et voilà après voilà alors les épreuves que j'ai faites il y a eu les urges event hein quand même alors mais c'était totalement autre chose mais c'était là pour le coup il fallait grâce à Fred Law aller intervenir dans un pays pour essayer d'apporter un peu d'aide à notre niveau voilà donc voilà mais c'est tout il y a eu des périodes compliquées pas simples et puis voilà et puis après Bonnux est décédé en 2019 voilà c'était pas sur un accent de ski je lui c'est quelqu'un qui m'a qui compte beaucoup parce que pourquoi je parle de lui parce que j'ai gagné mon dernier titre pour lui pour lui rendre hommage en tout cas sa famille c'est lui qui me ramasse à m'étabiller en 94 quand je tombe il est chef d'épice c'est pour ça que j'ai un lien important avec ce gars je tombe je perds un rein enfin j'ai eu un très grave accident et c'est lui qui me ramasse et qui me fait les premiers soins les premiers soins et puis après qui va déclencher les secours et puis après voilà c'est donc voilà et puis après j'habite ici donc c'est on a eu une vie une longue vie où on a beaucoup parlé beaucoup discuté beaucoup pleuré jusqu'au jour où il est parti voilà et puis voilà et après la vie continue donc comme je te disais les peintures les titres les courses les méga je gagne les deux méga valanche au scratch on est cinq mecs à l'avoir fait au monde donc méga valanche de l'Alpe d'Huez méga valanche de la Réunion donc sachant que celui qui gagne dans chaque catégorie la méga valanche gagne son billet d'avion pour aller participer à la Réunion j'ai eu le privilège de vivre ça également deux fois que tu connais oui que je connais avec des magnifiques souvenirs donc méga valanche donc très spécialisé donc VTT Mag comment donc comment est-ce que tu vois le la suite donc on a connu tu as connu l'âge d'or puis gentiment le déclin de la prés spécialisée comment comment est-ce que t'as vu venir arriver ça comment est-ce que t'as vécu bah moi clairement je l'ai vu venir avec le web tout simplement les sites internet et tout ça au début tout se passait très bien il n'y avait pas de problème enfin il n'y a jamais eu de problème d'ailleurs mais si tu veux il y a un moment la presse était compliquée de parler de quelque chose qui avait été vu en direct comment tu demandes à quelqu'un alors c'est sûr qu'il y a encore des gens aujourd'hui qui adorent acheter un magazine lire et tout ça mais aujourd'hui ce que tu lis dans le magazine à part des sujets de fond tu l'as déjà tout vu deux semaines ou une semaine avant ou trois semaines avant suivant le tirage du magazine et le bouclage et du coup c'est très compliqué de faire des numéros mensuellement parce que au début ça continuait puis après il y a un moment c'était pas possible on a vu comment ça a fini les magazines voilà et aujourd'hui on sait très bien que les magazines papier c'est très compliqué de tenir et la plupart tiennent grâce à des événements et pas par des ventes de magazines parce que c'est pas facile et d'ailleurs les mensuels il y en a de moins en moins ça commence à être bimensuel trimestriel et puis bientôt il y en aura un tous les six mois c'est pas facile c'est pas facile parce qu'aujourd'hui comment tu rivalises avec un site internet qui aujourd'hui fait du live tu peux pas tu peux pas donc j'ai vécu j'ai vécu vraiment c'est arrivé et je te parle pas des je te parle pas des zut des réseaux sociaux des influenceurs des blogueurs je te parle juste de magazines qui sont arrivés avec le web et tout ça et internet et nous on s'est retrouvés là et tout ça alors il y en a qui ont fait le qui ont pris le pli comme Vélovert qui a très bien fait un site et qui a assuré et le groupe de presse OML pour lequel appartenait VTT Mac qui n'a jamais passé ce cap et ça a probablement été une grosse erreur en tous les cas tout a disparu voilà tout a disparu le groupe de presse OML il n'existe plus et tous les magazines parapentenales les 4x4mac tout ça c'est alors je sais pas aujourd'hui si ça existe encore je sais que le titre VTT Magazine parce qu'il a été racheté et encore est un peu utilisé mais c'est plus du tout ce que nous on a connu c'est sûr que dans les années 2010 le web est arrivé progressivement mais je me souviens de cette époque là où c'était vraiment assez marquant de voir que il y avait cette concurrence qui était vraiment très très présente et où c'est sûr que les titres de presse papier moi à l'époque je travaillais surtout pour vélo tout terrain vélo tout terrain ride it donc Nico Le Carré qu'on salue aussi Benjamin Lacoste c'est des gens que j'ai beaucoup côtoyé le monde journalistique c'est vrai qu'ils s'accrochent encore c'est bien et c'est des gens qui je dis en toute transparence parce qu'on en parle aussi mais c'est des gens sur lesquels un titre sur lequel j'aurais pas forcément misé parce qu'à l'époque c'était tout c'était full full papier et qui ont je trouve vachement bien pris le tournant du digital alors que c'était pas gagné et ça je ne manque jamais de croiser Benjamin Lacoste et toute l'équipe pour les féliciter pour le virage qu'ils ont pris vélo tout terrain pardon vélo vert avec Christophe Jobi qu'on salue également bonjour à toute l'équipe oui bonjour à toute l'équipe qui ont fait et qui continuent à faire un travail extraordinaire avait déjà le digital était quelque chose sous l'impulsion de Christophe qui avait créé le site vélo vert le forum vélovert.com qui était l'endroit sur lequel on parlait vélo avant qu'il y ait Facebook évidemment donc il y avait ce virage digital déjà donc chez vélo vert vélo tout terrain qui l'a pris mais le groupe Hommel et même La Rivière sont des groupes de presse massifs qui n'ont malheureusement et à date toujours pas su prendre le virage du digital et ça a provoqué donc la perte le déclin et la fin du groupe Hommel et aujourd'hui on a encore un groupe de presse donc La Rivière qui est toujours là parce qu'il tient mais toujours avec peu de digital quoi toi pour toi le digital n'était pas une option enfin je veux dire est-ce qu'il s'est posé la question à un moment donné de dire on va faire du web on va faire des choses on va évoluer on va essayer de s'adapter j'ai l'impression que il y a des gens qui ont su s'adapter et d'autres qui se sont trouvés sclérosés et qui n'ont pas pu ou su ou voulu évoluer non mais c'est c'est le cas en tous les cas Vincent que je salue parce que je ne l'ai pas salué et Vincent Ranchou quand même c'est quelqu'un qui m'a fait qui m'a beaucoup apporté dans le monde du vélo il y a Philippe Moreau et Vincent Ranchou ça c'est les deux vraiment les deux personnes en tous les cas qui m'ont qui m'ont à chaque fois lancé dans une nouvelle carrière et donc du coup voilà pour parler de lui il avait eu cette idée là mais VTT Mag c'était pas c'était un des magazines du groupe de presse Hommel et ils étaient beaucoup et c'est vrai que le tournant n'a pas été pris Vincent a été très déçu parce qu'il avait eu l'idée de monter ce site avant peut-être même celui-là de Vélover en tous les cas il a été très surpris de voir le voilà Vélover arriver avec un site qui en plus qui tenait la route et qui est très vite devenu incotournable et là il s'est retrouvé un petit peu le bec dans l'eau en disant ben voilà si on l'avait fait on aurait pu peut-être faire ça et continuer et ce tournant il n'a pas été pris je suis incapable de dire les véritables raisons parce que nous Vincent Ranchou était rédacteur en chef et pas le patron ni l'éditeur voilà il y a eu des choix de fait peut-être pas forcément les meilleurs ou les bons pris au bon moment en tous les cas mais le fait est que voilà aujourd'hui c'est comme ça et moi ce vent en tous les cas je l'ai senti Vincent est parti dans les années 2010 un petit peu après entre 2010-2015 et moi un an après je suis parti du magazine parce que c'est pareil je ne sentais plus mon métier changer totalement je me suis retrouvé je te dis à partir 200 jours par an et à finir au-dessus sur mon bureau c'était pas ça que j'avais appris c'était pas ça mon métier alors même si ça en faisait partie je voulais pas faire ça je voulais pas faire des copiers-collés d'images de machin parce qu'on me bougeait plus à la fin et moi c'était c'est pas ce que j'avais appris et j'ai fini par lâcher prise aussi alors je regrette pas mais je suis ça me manque mais je regrette pas mon tournant d'apprendre toute cette expérience de la redonner sur le terrain en tant que moniteur c'est génial mais j'adorais mon métier mais le métier que j'ai appris dans les années 2000 pas celui-là qu'on me demandait à la fin de faire c'était pas ça mais on allait plus sur le terrain parce que de toute façon on allait plus sur les compètes parce qu'il y avait du live on était de moins en moins invités donc on recevait des presquits et on avait plus qu'à les remettre c'était pas ça mon métier tu vois et le contact clairement me manquait puis les voyages et tout ça donc je me retrouvais plus et je suis parti c'est vrai que quand tu nous racontes justement cet âge d'or tout ce que t'as fait et puis même on voit tout ce que t'as fait avec VTT Mag on peut parfaitement comprendre que quand tu passes de cet univers d'interaction cette époque où tu t'allais voir les gens tu te déplaçais sur les spots sur les presse-camps et tout ça et puis finalement tu finis dans ton pas tu finis mais tu passes de plus en plus de temps au bureau sans interaction à comme tu dis reprendre les contenus que les marques t'envoient on peut comprendre que naturellement c'est beaucoup moins sexy ouais clairement moi j'étais un homme de terrain en plus tu vois j'aimais rouler j'aimais tester j'aimais j'ai un j'ai un c'est pas une anecdote mais j'ai un j'ai un un souvenir où j'avais reçu je sais pas combien de pneus et puis à la fin il fallait que je fasse des statiques qui est derrière il fallait que je parle du pneu mais j'ai dit mais à quel moment j'ai pour l'essayer quoi et j'ai dit mais non moi je veux pas écrire ça j'ai pas eu le temps j'ai pas le temps d'essayer alors qu'il fallait faire un boucle là j'ai dit non moi c'est pas ça que je veux faire et j'ai et c'est tout il fallait aller de plus en plus vite mais il y a un moment tu peux pas tu peux pas aller plus vite que le que l'internet que le web tu peux pas rattraper c'est pas possible et du coup je j'ai préféré m'en aller ça allait plus c'était pas ce que je voulais faire et et voilà et mais c'était comme ça et je regrette pas je dis juste que j'ai connu vraiment les super années et et tout ce déclin après c'est un peu un peu pas décevant mais j'ai pas l'impression d'avoir fini mon travail ouais donc t'es non t'es parti de t'es parti de VTT Mag t'avais déjà un projet en tête tu savais ce que tu voulais faire après pas du tout mais tu savais qu'il fallait que t'arrêtes ouais exactement je voulais pas je voulais plus faire ça comme ça j'étais pas fait pour ça j'étais pas tu vois j'avais j'avais fini par dire mais prenez un stagiaire pas besoin de moi payez pas un journaliste c'était mes mots à la fin j'ai dit non moi je veux plus faire ça donc je suis parti j'ai fait une rupture conventionnelle parce que j'avais beaucoup travaillé quand même on a utilisé mon nom machin j'avais le droit à partir correctement et et je me suis dit ben voilà je vais voir popo popo pour l'emploi chômage enfin bref ça a pas duré longtemps mais voilà et puis je me dis bon ok allez réfléchis qu'est-ce que tu veux faire qu'est-ce que tu sais faire encore une fois du VTT ok alors la compète c'est mort la presse je reçois dans un autre magazine ouais j'aurais pu mais c'est moi je voulais pas replonger tu vois je me dis qu'est-ce qui va se passer j'ai essayé j'ai essayé avec Vojo et je 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 alors c'est pas pour dire que j'ai pas aimé c'est juste que c'était pendant c'était au début où j'allais apprendre un nouveau métier de moniteur et du coup j'avais beaucoup de temps l'hiver et pas l'été et du coup je me retrouvais l'hiver ici dans la neige à devoir essayer des trucs c'était pas facile donc je voulais pas faire je sais pas faire moitié en fait les choses pour reprendre ça au début je ne sais pas faire un peu les choses si je les fais pas bien je veux pas les faire du coup je me sentais pas capable en tous les cas de bien les faire et j'ai préféré arrêter la colleur bon ration avec Vojo que je salue aussi parce que c'est des potes que je salue et puis voilà on en connait du monde dans la presse et l'industrie et du coup j'ai eu l'opportunité de passer un diplôme un BPJPS pas loin d'ici au centre national nordique de Prémanon qui à l'époque formaient des moniteurs enfin qui forment toujours des moniteurs de ski de fond dans le cursus long de ski de fond et qui grâce à des passerelles forment des moniteurs de VTT donc ces moniteurs de VTT doivent avoir un en tous les cas à l'époque un tronc commun de ski pour avoir cette passerelle courte le fait était que Péridi n'était pas skieur et ne devait pas passer par là donc j'ai fait une demande exceptionnelle ah je ne sais pas c'est pas moi qui l'ai fait c'est vraiment c'est vraiment ce centre là qui a fait une demande exceptionnelle à Jeunesse et Sports qui a dit ok il sait tenir sur un vélo mais il faut qu'il nous le montre et il doit passer forcément des thèmes d'entrée des examens d'entrée pour valider éventuellement cette entrée pour passer cet examen donc j'ai dû passer un examen d'entrée sur un vélo je me suis ramassé en plus un topo mais bref j'en ai repassé un pas bon sur la carte enfin bref j'ai voulu faire le main je finis dans le ravin et voilà on apprend tous les jours bref j'ai passé ce premier diplôme avec eux et en fait si tu veux j'intervenais de temps en temps dans cette école parce qu'ils voulaient avoir quelqu'un qui connaissait le VTT pour expliquer à des jeunes moniteurs chose que je fais toujours d'ailleurs mais maintenant officiellement parce que je suis moniteur et j'ai mon école ils voulaient avoir de l'information sur qu'est-ce que c'est qu'un VTT qu'est-ce qu'était le VTT et qu'est-ce qu'est le VTT aujourd'hui et du coup cette histoire-là elle parlait beaucoup à cette école et grâce à mes interventions quand j'aurais posé la question que je voulais devenir moniteur je dis ok on va tout faire pour te rentrer dans une session et voilà et je suis passé par là sinon il fallait que je parte sur un crêpe je sais pas à Grenoble à Voiron ou à Besançon et je suis passé par là j'ai passé ce premier diplôme BPJEP j'ai repassé une DEJEP trois ans plus tard donc un diplôme d'état qui est un peu plus haut qui permet d'entraîner qui permet de faire plus de choses en tant qu'entraîneur surtout physiquement et voilà et après est-ce que je passais un jour encore un autre DE encore plus haut parce qu'il en existe pour devenir pourquoi pas vraiment entraîneur ou rentrer à la fédération je sais pas c'est très intéressant c'est vraiment la dernière ligne droite Amel Donnet que j'ai reçu dans le podcast aussi a fait ça et c'est passionnant en termes de préparation physique tout ça c'est mental même passionnant donc tu fais ça t'avais déjà en le faisant tu commences à construire un peu un projet dans ta tête là tu commences à te dire tiens peut-être ou est-ce que c'était plutôt en disant bon ben voilà je pourrais travailler avec des marques pour accompagner sur des événements comme t'as probablement dû le faire c'était il y avait un peu de tout j'étais avant 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 tout ça de temps en temps je donnais des coups de main au club local en tant que bénévole parce que voilà j'étais j'étais licencié ici et du coup enfin licencié c'est un bien grand mot bref j'aimais donner j'aimais retransmettre tout ça tu vois à des enfants j'ai dit putain mais ça me plaît j'ai l'impression ça me plaît de savoir faire ça presque tu vois et c'est ce qui m'a un peu donné cette idée de dire mais il faut que je termine ma carrière en tous les cas tant que je tiens encore un peu sur le vélo il faut que je retransmette ça ça serait dommage de pas le faire et il n'y avait pas d'école il n'y avait pas d'école métalier pas d'école de VTT il y avait alors il y avait un peu Greg Noss à l'époque je salue aussi qui à l'époque de Bonnux c'était là donnait des cours en tant qu'indépendant mais il n'y avait pas d'école d'Inson de Snow tu sais il n'y avait pas du coup je me suis dit mais il faut créer une école d'Inson de Snow avec un label avec un bureau avec tu vois et c'est ce qu'on a fait alors j'ai un copain avec qui je suis associé Yannick Prisbord avec qui je me suis associé qui faisait un petit peu ça mais de temps en temps était là mais ce n'était pas du quotidien l'été et ce n'était pas du tout aujourd'hui on travaille beaucoup on travaille du mois d'avril à fin septembre ce n'est pas du quotidien mais quasiment tout le temps on travaille pour des clubs on travaille quotidiennement en gravité l'été, juillet, août via le télésiège tous les week-ends on travaille pour différents clubs on travaille pour des écoles de moniteurs donc en prestation il y a quelques jours j'étais en mécanique ici en faisant de la Presta je forme des moniteurs aussi sur de la méca sur de la pédace sur qu'est-ce que c'est l'e-bike qu'est-ce que c'est que la gravité comment on devient moniteur comment on fait sauter un road gap à quel moment on fait sauter un road gap ça ne s'écrit pas ça dans les livres qui quoi commande un road gap pour ceux qui ne connaissent pas c'est un gros saut un gros saut un saut de route c'est un saut important où en tous les cas on peut passer du temps en l'air et faire une bêtise ça ne s'y prend pas et du coup ça, ça ne s'apprend pas ça ne s'apprend pas en tous les cas ça s'apprend sur le terrain et souvent on me demande voilà parce que même ici les jeunes moniteurs ils ne veulent pas tout faire sauter parce que c'est un risque alors on ne saute pas tous les jours des road gaps et des gros sauts mais ça arrive et il y a un moment il faut que quelqu'un prenne l'attention de le faire et il faut le faire au bon moment et pas n'importe quand et il faut le sentir et ça ces choses-là on nous les demande de temps en temps en tous les cas après maintenant des fois on me demande sur une semaine de dire voilà tu as tes moniteurs tu apprends-leur comment on en arrive à cette taille-là et surtout qu'est-ce qui fait que c'est de la sensation le timing les machins avec cette expérience tu vois que la personne est capable fille ou garçon tu le vois qu'il est précis dans ce qu'il fait c'est juste à un moment on peut y aller mais tant que c'est pas juste il ne faut pas y aller et c'est ces choses-là qu'on nous demande beaucoup tu vois notre métier de moniteur elle n'est plus que estivale où on travaille beaucoup l'été maintenant elle se développe de plus en plus sur plusieurs formats plusieurs publics le savoir rouler encadrer des gamins en école primaire parce que les enfants savent plus se déplacer en vélo on en est là donc nous on intervient aussi dans les écoles primaires pour le savoir rouler il y avait le savoir nager que l'État avait mis en place et aujourd'hui l'État est en train de dire ok il va falloir aussi que les enfants apprennent à se déplacer en mobilité douce parce que c'est parti il va falloir que les gens dans tous les cas les enfants on s'est aperçu qu'il y en a qui ne savaient plus faire de vélo ou qu'on n'a jamais appris tout simplement donc notre public il est très très large il va à des compétiteurs donc tu as une école avec un associé je ne sais pas tu as des salariés alors nous on est en bureau de montagne on est tous indépendants à l'image d'une école de ski on n'a pas de professionnels on est voilà tu travailles tu manges tu ne travailles pas tu ne manges pas donc il faut beaucoup bosser on a des on travaille beaucoup on travaille cet été on était quatre moniteurs plus des intervenants sur des gros des gros week-ends spécifiques comme Lady by Day c'est un week-end qu'on a créé avec que des filles et là on est 10 moniteurs pour le coup 10-12 moniteurs parfois ça dépend du nombre d'inscrites donc ça dépend des périodes de l'année et voilà mais en général on est entre 4 et 5 moniteurs pendant la grosse saison ouais voilà donc on a on a pas mal parlé de métabier sur les championnats du monde 93 et c'était l'anniversaire cette année voilà donc il y a eu il y a eu cet anniversaire dont j'aimerais que tu nous parles et juste un peu avant ça est-ce que tu peux nous nous dire aujourd'hui ce que c'est métabier en termes de vélo puisque il y a eu il y a eu l'âge d'or de métabier on a un petit peu le sentiment que bon la station s'est gentiment pas endormie mais on en entend beaucoup moins parler qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à métabier en termes de vélo c'est quoi l'actu ? alors clairement il y a eu il y a eu clairement après les années après 2003 il y a eu vraiment une décennie sans rien du tout pas de création de pistes à l'époque on parlait pas de bike park mais les pistes n'étaient pas vraiment entretenues moi j'étais jamais là pour le coup j'étais journaliste je partais j'étais jamais ici ce qui fait que je roulais quand même beaucoup mais si tu veux j'avais pas le temps de m'occuper de ça et il y a eu clairement une décennie où il s'est plus rien passé il y a eu un changement de direction dans les années 2010-2015 et et clairement ils se sont aperçus qu'il fallait faire des choses parce que le VTT c'était pas que faire des gros sauts et faire des compètes et du coup depuis 10 ans maintenant à peu près il y a de nouveau beaucoup de création de pistes beaucoup d'entretiens notamment des pistes faciles parce qu'aujourd'hui le business il est dans le facile et il n'est pas dans le difficile ceux qui font des sauts de jamettes et qui se mettent la tête en bas ça existe oui mais c'est pas c'est pas eux qui viennent prendre des cours de VTT et c'est pas eux forcément le gros de la masse d'accord et aujourd'hui MetaBier croit plus dans le développement de ces pistes et l'accessibilité de ces pistes plutôt que de l'événementiel alors j'ai essayé avec le club il y a quelques années de remettre ça pour terminer en 2023 cette année sur une coupe du monde on a essayé de remettre ça mais on s'est lancé en plein Covid on a fait deux coupes de France ça a été compliqué et puis voilà ce changement de municipalité enfin il y a eu plein de trucs qui ont fait que et puis c'est pas une politique que la station aujourd'hui veut mettre en avant clairement parce qu'ils me le disent donc ils préfèrent développer les pistes que je t'invite à venir rouler Antoine parce que c'est vraiment sympa l'an passé ils ont même créé une piste la Chill Trail avec une piste très très moderne très d'actualité en piste de saut mais créée par William Robert en plus non c'est Vincent Tupin Vincent Tupin pardon excusez-moi c'est venu et c'est un super beau produit mais voilà alors moi pour le coup c'est pas du tout ma tasse de thé parce que je ne suis pas un sauteur et puis clairement on n'a pas on n'a pas la clientèle à part quelques stages de club où on emmène les gamins dessus on n'a pas du tout la clientèle qui va sur ce genre de piste mais c'était une demande claire et moderne de créer ce genre de piste et c'est cool parce que ça fait une super image et tout mais c'est vrai qu'il n'y a pas de il n'y a pas d'événement style Cranquars Coupe du Monde à métabier et pourtant la piste de descente est vraiment d'actualité la piste de course mais c'est une volonté voilà mais par contre tu serais très très surpris de la qualité des pistes et surtout de la qualité et de l'entretien et du travail de fait sur la tous les ans avec beaucoup d'entretien et surtout de la création chaque année il y a des nouvelles nouvelles choses qui se créent cette année c'était la cheat tray il y avait une nouvelle piste bleue tous les ans il y a de l'évolution et c'est vraiment 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 sympa nous on a un outil de travail qui est incroyable et très accessible et c'est vrai qu'on a une clientèle qui vient de partout maintenant parce que un ça ouvre très tôt tout début mai ça ouvre donc toutes les pistes ne sont pas là toutes les stations pardon ne sont pas ouvertes parce que certaines skient encore et certaines n'ouvriront que juillet-août et puis on a surtout une clientèle suisse qui arrive parce qu'on fait partie d'un projet Magic Pass c'est un regroupement de stations de 65 stations 64 Suisses et une Française métabillée du coup c'est un forfait global hiver-été qui a c'est vraiment un bon coup pour méta parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent et voilà ça marche il y a vraiment une progression qui est toujours à deux chiffres chaque année depuis la création de ces nouvelles pistes et ça cartonne il faut venir voir les gros week-ends de mai c'est assez impressionnant le nombre de gens qui viennent rouler et en parallèle et en parallèle de ça tu me dis si je me trompe mais il y a eu des décisions qui ont été prises au niveau de la municipalité enfin de la municipalité et de la station surtout pour dire qu'en gros en 2030 on arrêtait le tout ski alors tu peux m'en parler un petit peu aussi ça c'est un sujet qui fait débat c'est un sujet qui a été mal c'est un sujet qui a été mal en tous les cas mal présenté Métabier c'est vrai qu'il y a eu la presse pas la presse VTT mais la presse locale notamment c'est un peu mis un peu la charrue avant les brux la station aussi a pas trop bien communiqué là-dessus le ski ne s'arrêtera pas à Métabier d'accord mais Métabier notamment le département parce que la municipalité c'est pas c'est pas la station le département met tout en oeuvre pour que si un jour et on sait très bien c'est inéluctable le ski devra s'arrêter personne ne sait quand mais si un jour ça arrive en tous les cas le plus tard possible effectivement Métabier met tout en oeuvre pour que met en avant le cas de saison pour continuer alors on n'est pas prêt de remplacer le ski d'accord mais en attendant il faut il faut il faut parer ça par cette éventualité qui va fatalement arriver alors il y a eu des dates annoncées et ça c'était pas bien parce que ça va pas s'arrêter en 2030 on va pas démonter les sièges en 2030 et les canons à neige pour dire on arrête non tant qu'il y aura de la neige ça se quira et heureusement parce que ces investissements et en tous les cas cet argent qui rentre permet au développement de l'été et c'est pour ça que je crie au effort qu'il faut que ça se quille encore un métal parce que grâce à ça il y a des investissements qui seraient percutent l'été et nous ça nous fait aussi travailler d'accord et voilà et c'est pas se dire il faut que ça arrête tout de suite pour que nous on prenne la place non c'est pas près d'arriver d'accord mais c'est vrai qu'il y a une mauvaise communication et en même temps et en même temps métablier une des premières stations d'Europe avoir fait des études pour savoir effectivement est-ce que ça va s'arrêter quand même et effectivement les études montrent que tout à 100 millimètres ça va être très compliqué ça va passer à 1002 et jusqu'à 1004 et on va de 1000 à 1004 donc dans 10 ans peut-être la neige s'arrêtera à 1002 et ça va être très compliqué donc voilà mais c'est vrai que cette étude est faite c'est pour ça que tout est mis en avant et en tout cas le développement estival est mis en avant et en tout cas les investissements sont faits avec les luches d'été le trail le VTT tout ce qui gravite autour de l'été pour pour essayer de continuer si la neige devait disparaître en tout cas même s'il n'y a pas de date annoncée on peut quand même reconnaître c'est pas possible personne bien sûr mais en tout cas on peut reconnaître dans un contexte du tout ski dans les stations on peut reconnaître quand même l'intelligence de situation d'une station comme Métabier qui dit pas comme tu nous l'expliques qui dit pas on va arrêter le ski mais en tout cas qui a minima a le mérite de se poser la question de savoir combien de temps tout ça peut durer et qu'est-ce qu'on fait si demain on n'a plus de neige et en tout cas de commencer à peut-être un petit peu anticiper le fait que il y a d'autres pratiques qu'une station peut continuer à exister sans le ski alors comme tu nous le dis le plus tard possible mais en tout cas on dénote quand même cette intelligence de commencer à se poser des questions à minima ce qui manque cruellement dans les autres stations dans quasi 99% des stations je connais pas tout à fait en tous les cas oui pour le coup certaines stations font toujours l'autruche là-dessus mais je sais pas si c'est bien ou pas mais en tous les cas Métabier moi je trouve qu'ils sont encore une fois précurseurs sur un devenir qui est complètement incertain ça c'est clair et aujourd'hui la preuve en est il y a une semaine on était gavés de poudre et t'es arrivé ce matin t'as vu on est dans l'herbe d'accord donc il reste les bandes de neige de culture tant mieux mais effectivement c'est très aléatoire très aléatoire donc voilà ils veulent être prêts en tous les cas à l'après et on en déplaise à certains il y a des gens avec qui ça fait peur et je comprends ceux qui n'ont pas investi ceux qui n'y croient pas je peux comprendre que ça impressionne et ça fait peur à certains sociopros du coin parce que ouais mais qu'est-ce qu'on va faire mais ça arrivera le plus tard possible mais ça arrivera ouais dernier sujet pour puisque bon on est quand même loin dans l'enregistrement les gens qui me disent qu'il faut faire des podcasts de 35 minutes vont être servis parle-nous un peu de cet anniversaire que t'as organisé cet été à Métabier pour les 30 ans justement des championnats du monde bah déjà l'idée l'idée je te disais avec le club local de BTT on avait on était reparti sur un projet d'événement c'était plein de Covid on est passé par de la coupe de France l'idée c'était d'arriver sur une coupe de France et un championnat de France et suite au championnat de France peut-être une coupe du monde pour arriver en 2023 date anniversaire ça c'est pas fait et c'est comme ça on peut pas nous à l'échelle du club c'est pas possible une coupe du monde c'est pas ça serait même pas que Métabier ça serait pas que la municipalité c'est le département c'est la région c'est voilà il faut vraiment une application politique et bon voilà ça a pas été plus loin que ça parce que les choix de chacun voilà chacun voit midi à sa porte bon quoi faire on en avait discuté un peu avec Alex Ballot il y a un an il m'avait dit ça serait bien qu'on fasse un truc machin moi j'ai dit ouais plein de saisons je suis débordé je suis fatigué je travaille tous les jours et puis je me doutais bien que j'allais me retrouver seul face à à ce truc et à cette date et puis c'est du boulot quoi et puis j'ai laissé tomber il y a j'ai dit ah non je suis pas capable de le faire tout seul voilà Alex il me dit ouais écoute cet hiver on se rappelle et tu vois c'était bien on réessaye un machin je savais pas trop même au Rock d'Azur l'an passé on en parlait pas parce qu'on aurait pu tu vois et puis ça 2023 est arrivé et puis voilà les jours passent les jours passent et puis à un moment je dis c'est pas possible que je laisse passer ce truc là et là les réseaux les machins tant pis j'essaye j'essaye voilà donc j'ai essayé de retrouver le plus de monde c'est pas facile c'était très compliqué à mettre en place il y a des gens qui sont plus là il y a des gens qui n'ont pas forcément les réseaux sociaux les numéros de téléphone c'est pas facile à trouver il y a des gens qui ont complètement lâché l'affaire mais j'ai quand même eu j'ai quand même pu faire ce truc là ce week-end là ici à la maison c'était incroyable alors j'aurais aimé avoir le plus de monde possible Franck Romain n'a pas pu venir au dernier moment mais j'ai eu François gâché au téléphone j'ai eu des gens c'était dingue c'était c'était vraiment une super expérience un super souvenir on a roulé tous ensemble on a rigolé on a pleuré beaucoup on a eu Giovanna Bonazzi qui est venue qui est championne du monde en titre on a eu Paolo Caramellino on a eu vie championne du monde on a eu des Italiens qui tenaient la route on a eu des Français on avait des super noms Guinguin la Dole des crossers Bruno Lebras Franck Garcin c'était incroyable Karim qui est venu nous faire un petit coucou j'aurais aimé plus de monde j'aurais voulu qu'Anne-Ka soit là j'aurais voulu les Taïfer mais bon le fait était que la vie n'est pas simple chacun j'aurais voulu Miguel Martinez j'aurais voulu voilà mais on ne peut pas tout avoir le roi qui veut et je n'ai pas réussi à avoir tout le monde parce que c'était et puis en plus c'était un contexte assez compliqué j'ai plein de monçons des histoires c'était vraiment pas facile à monter mais en tous les cas la petite trentaine de personnes qu'on a réussi à rassembler c'était super content Sophie Aiglin qui est venue moi j'ai adoré c'était trop bien et puis et puis et puis Vélovert est venu parce que Nicolas Bézin que je salue aussi journaliste pigiste à Vélovert était présent au Champagne du Monde il avait 8 ans il tenait à faire cet article ça lui tenait à coeur parce qu'il connait un peu méta et puis il a adoré ces deux jours nous on a adoré parce qu'on a eu un beau reportage et puis lui adoré parce que c'était quelqu'un là qui était là et c'était c'est un super week-end c'est un super week-end on a eu aussi Yvan Vaucher qui était sélectionné à l'époque du cross country et de la descente qui avait eu du mal à finir son week-end c'était génial on a passé du très bon moment Yann Noss qui est dans l'industrie c'était cool c'est cool très bien bon Sam 2024 qu'est-ce qui se passe pour toi ? forcément l'école du développement encore on a des jeunes moniteurs qui arrivent donc c'est vrai qu'au niveau communication c'est vrai que moi je ne suis pas la meilleure des générations tout et qu'à je ne me suis jamais vraiment penché sur le problème et au niveau comme je ne suis pas bon clairement il faut voilà et puis donc il faut qu'on bosse parce que ce que je disais comme tu disais tout à l'heure on en parlait on travaille beaucoup du coup ça intéresse des gens et clairement certaines écoles de ski commencent à regarder ce qu'on fait et on va avoir de la concurrence donc il faudra qu'on soit bon partout donc on va aussi avoir des choses à créer pour ne pas rester sur nos lauriers comme on dit et puis 2024 oui voilà moi je suis toujours ambassadeur chez Scott donc je travaille un petit peu avec eux j'ai eu la chance de devenir testeur ambassadeur d'une marque de pneus Goodyear voilà grâce à mon ami Bastien Nonzé qui a oeuvré longtemps chez SRAM et qui aujourd'hui me propose cette m'offre cette opportunité de développer ces produits parce que ben voilà il veut il veut un terrain spécifique et pour le coup Metabi est très spécifique et très atypique pour le développement des pneus et donc je suis très fier de participer à ce projet donc voilà donc je vais essayer aussi beaucoup de pneus sur tout type de support gravel e-bike descente enduro cross donc ça aussi ça me plaît aussi 2024 c'est aussi comme je te disais je suis élu donc ouais j'ai une bonne partie à faire en mairie parce que Metabi Metabi grandit Metabi évolue c'est une ville frontalière une ville commune frontalière et il s'y passe beaucoup de choses donc voilà donc ça me prend beaucoup de temps et voilà et puis aussi pas oublier ma famille mon épouse Isabelle que je salue parce qu'elle est elle est incroyable et elle me supporte toujours et puis mon fils Tony qui est rigolo qui a 17 ans et qui grandit qui va partir dans les grandes études et voilà dans les études en tout cas grandes je sais pas mais des études et voilà 2024 c'est j'aimerais revoyager j'aimerais prendre du temps pour ça mais j'ai pas encore le temps j'adore le gravel j'ai l'impression de me retrouver 35 ans en arrière avec un vélo tout dur qui me fait mal au dos et je me dis mais comment le faire évoluer alors je vais pas retomber dans les travers en mettant des petits je sais des scopies parce qu'on les a les solutions mais je vais pas retomber dans ces travers là Amel nous en a parlé un peu du coup je veux pas retomber dans ces travers là pour l'instant donc je résiste et je me dis non il faut laisser il faut laisser le gravel au gravel donc rester sur les supports et sur des il faut rester dans le programme sinon ça n'a pas de sens et j'adore ça donc je voudrais voyager alors peut-être pas 2024 mais j'ai l'opportunité en janvier de partir au Portugal je sais pas si je pourrais mais je vais je vais probablement si je revoyage ça sera sur moi en gravel ouais 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 voilà excellent Sam avant de te laisser est-ce que t'as réfléchi à la question de qui t'aimerais bien entendre dans un prochain épisode d'Enroue libre on a cité et on a fait du name dropping comme je pense rarement on en a eu mais parmi tous ces gens qu'on a cités si tu devais en citer trois des gens que t'aimerais entendre dans Enroue libre voir ou entendre où tu te dis ouais mais leur histoire elle est géniale ça c'est une question hyper difficile à répondre parce que je peux pas citer trois personnes on en a parlé d'une tout à l'heure parce qu'il est tellement atypique et puis toujours là et moi je trouve quand même intéressant de parler d'industrie de Max Commensal parce que c'est quand même l'histoire du VTT Georges-Édouard tu l'as fait ? Georges-Édouard c'est en cours et on a parlé d'un organisateur Georges-Édouard qui était à la fédération qui a des choses à dire on a parlé aussi de Max forcément je suis obligé de citer un pilote Nicolas forcément mais regarde aujourd'hui Fabien Barrel ce qu'il a mis en place au-delà de ses résultats mais de ce qu'il est encore capable de faire sur un vélo et dans l'industrie donc il faudra voilà et j'aimais bien carrément Amour parce que c'est une encyclopédie et j'adore mon Vincent Julio parce que c'est quelqu'un alors qu'il a été pilote comme moi qui a été journaliste et qui est dans l'industrie donc c'est quelqu'un qui est un lourd passif qui était pro qui était journaliste et qui est dans l'industrie donc il a aussi qui a beaucoup de choses à dire et qui est toujours d'actualité donc on parle de quelqu'un qui était là en 93 sur l'affiche et qui est toujours actif et qui a un sacré coup de guidon donc c'est pour ça que c'est des personnes qui me reviennent à l'esprit après c'est pour ça que je dis que la question est difficile parce qu'il y a tellement de gens et puis t'en connais tellement tu les as fréquentés c'est pour ça que je ne me sens pas très à l'aise face à cette question parce que forcément j'ai frustré des gens bon on ne t'en voudra pas en tout cas de ne pas avoir cité tous les gens qui mériteraient d'être dans Roulib en tout cas on pourra en reparler toi et moi tu pourras me donner un peu des noms des infos des gens parce que tous ces gens sont plus ou moins dans la liste déjà j'ai ma petite liste et donc j'aigraine petit à petit cette liste mais écoutez en tout cas un immense merci Sam pour cet échange cette conversation cet environnement je suis je suis vraiment ravi parce que ça faisait longtemps que je voulais que je voulais faire ça venir te voir avoir cet échange cette conversation et en tout cas je suis ravi d'avoir pu prendre ça et te faire te faire parler et que les gens t'écoutent alors je pense que c'est probablement enfin c'est pour le moment l'épisode le plus long et j'espère que vous ne m'en voulez pas ne nous en voulez pas parce que l'histoire mine de rien elle est passionnante et en tout cas à titre perso je suis en tant que passionné de vélo je suis ravi d'écouter ça et voilà donc un immense merci Sam pour ça c'est moi qui te remercie c'est vrai qu'on se voit pas souvent on se côtoie au Rock d'Azur la plupart du temps on se voit là et on se croise on se dit bonjour parce qu'on se respecte beaucoup et je sais aussi ce que tu as fait je sais voilà donc c'est moi qui te remercie d'avoir pensé à moi et puis d'avoir voilà m'avoir permis de me replonger dans plus de 30 ans d'histoire et puis je pense que parmi ceux qui nous regardent et ceux qui nous écoutent il y a quelques personnes qui qui aussi ont vécu quelques souvenirs grâce à grâce à ça et clairement il y en a qui vont se retrouver il y en a qui vont se retrouver qui vont se rappeler qui vont ouais bon en tout cas vous qui nous écoutez et qui êtes encore là désolé après plus de deux heures et bien on vous remercie d'avoir écouté ou regardé cet épisode d'Enroue libre et et bien il ne me reste qu'à vous remercier et vous dire à la semaine prochaine et Sam je te dis à très bientôt merci beaucoup merci Antoine salut à tous au revoir salut bye bye después de d' bend pour où on Sous-titrage ST' 501